C'est sûr, on va en direct, là c'est bon. Ouais, bonjour à tous sur KidCast pour ce match de Ligue 2. Angers-Lance, Lans-Angers plutôt, je serai accompagné d'Ali pour ce match. Salut Ali. Salut Arouad. Ouais, et il y aura aussi Antoine qui nous rejoindra un peu plus tard pour les stats et le score de West Ham Tottenham en Angleterre. Superbe ambiance ici à Bollard, on attend plus de 40 000 personnes. Alors que les joueurs sont prêts pour ce coup d'envoi, on rappelle que Lans est 3ème à 58 points, que Kahn est 2ème à 59 et Metz assurait de la montée et qu'Angers a perdu tout espoir de montée, on peut le dire. Ils sont 6ème à 51 points. Ouais, je pense qu'on va s'assister à un beau match. Ça devrait le faire. Allez, les Angers pour donner le coup d'envoi. On rappelle que lundi dernier, Angers s'est incliné chez eux contre Caen dans le temps traditionnel. Ça leur a mis un coup moral. Ali, t'as un petit prono pour le match ? Ouais, je vois bien, une petite victoire lançante à domicile avec peut-être un but de, je sais pas, peut-être de Tuzgar. Un bon petit but, en plus il est déjà à 12 buts cette saison, donc pourquoi pas un 13ème but. C'est parti. Ouais, coup d'envoi donné par les Angers-20. Alors qu'on voit déjà les premiers fumigènes dans Bollard, quelle ambiance ! Et le premier 6 mètres pour Alphonse Areola, le dernier imprété par le Paris Saint-Germain. Il paraît qu'il va peut-être rester la saison prochaine en cas de montée. Ce sera bien pour tout le monde, je pense. Ouais, pourquoi pas. Après, est-ce qu'il aura l'expérience et le niveau pour jouer en Ligue 1 ? En tout cas, moi, je suis confiant. Ouais, je pense que c'est un futur grand. Il y a aussi le petit Paul Nardy à Nancy qui est très prometteur. Allez, on revient ici à Bollard, s'ils mettent les fichiers par Alphonse Areola. Peut-être Angevine, c'était pour Pablo Chavaria. Chavaria qui va récupérer le ballon. Chandelle. Interaction de la défense en ce vide. Je vais réussir. On joue beaucoup mieux de temps dans ce début de match. Chavaria, la déviation. Et l'interaction de Gigi Konaté. Peut-être de Loïc Landre. Alors que du côté lanceau, on rappelle que Yaya est toujours blessé. Et que Tisserand est en phase de reprise jeune, prêté par l'association sportive de Monaco. Allez, tout change. Je viens dans le camp l'en-soi. Ça repasse derrière. On va faire tourner. Il y a le petit Fabien Bouillet du côté d'Angers, qui était suivi par l'Ager d'Asterdame. Donc, je pense que j'aimerais bien suivre ce joueur-là pendant le match. Attention, ça va être équipé par les lanceurs. 32-28, Yann Tousgaard. Ouais, c'est intercepté par Konaté. Et ça va repartir avec Blaillac, côté droit. Ouais, c'est 20 en profondeur pour Mohamed Dilletarelle. Le meilleur buteur en juin. Passer à Maitre Kantari. Il va essayer de garder le 6 mètres. Allez, 6 mètres. Pour les lanceurs. Ouais, je pense que ça va jouer dans ce match-là. T'as un petit prono aussi pour la montée en lignes ou pas ? Je ne sais pas encore. Franchement, c'est un championnat assez intéressant. Après, je pense que quand même, avec l'Anse, ça devrait quand même le faire. Je ne vois pas Nancy-Dillior venir choper la petite dernière place derrière le Dauphin. Je pense que le classement ne bougera pas. À part peut-être l'Anse qui ira deuxième. Ouais, on rappelle que Kant, hier, a battu le Céa Bastia 6 buts à 1. Et le meilleur buteur de cette ligue de Mathieu Duhamel, le Canet. Et le meilleur passeur Fage. Canet aussi. Mais ils n'ont même pas été élus nominés dans les trophées UNA. L'AFP. Alors, les Canet ont grondé sur Twitter. Allez, on revient de ce match avec Loïc Ball. Ludovic ou Ludovic ? Ludovic. Loïc, c'est son phare. Allez, première attaque, l'Anse, 2-100, un rater. Ça arrive devant les buts de Maliki. C'est intergiver. C'est dégagement de la défense en jean. Ça va venir dans les pieds, l'Anse. Déviation de Moigne. Ouais, super intervention pour Robin Thomas. On va repartir avec Angoula à côté droit. Ouais, il s'en mêle les pinceaux. Il arrive comme un dégage blanc avec Mohamed Yatara. Et pas de faux tiflés. Le Moigne. Côté gauche avec No Man Janari. Car je vais avec le Moigne dans la surface. C'est dégagé. Angoula. Ouais, c'est chaud là devant les buts de Maliki. Qui est Connate, qui dégage. Moins devant. Ça va revenir encore. Grosse pression des Lançois en ce moment. Déviation. Ça va être pour Fabien Bouillé. Et qui va remettre dans les pieds encore Lançois. Ça va être pour Chavaria. Et ça va être une touche pour Angers. Il n'a pas réussi à éviter la sortie. Non, alors qu'on voit. Non, qu'on parlait de Areola tout à l'heure. Areola et Maliki ont été nominés dans les trophées NFP. De mes regards, un, un, deux. Bon, je pense qu'Aareola devrait peut-être l'avoir. Ça joue entre Areola et Nardi pour moi. Allez, ça va être une touche pour les Lançois. Avec Alessane Touré. Touré qui joue dans les pieds de tous gars. Et qui va repassir avec Alessane Touré. Non, on cherche une solution du côté Lançois sur le côté. Bouillé qui dégage. Et ça va revenir encore une fois dans les pieds du 2-8 balles. Là, il y a gauche Lançois. Ouais, alors qu'il y a une main à Lançois. Il sort un coup froid pour Angers. C'est Rudy Buquet qui arbitra ce match de Ligue 2. C'est seulement son quatrième match de Ligue 2. Il arbitre beaucoup en Ligue 1. Mais il a déjà sorti 12 jaunes et 3 rouges. Entre en matchs, c'est beaucoup. Ça fait un rouge par match. On va voir au niveau des cartons qui va sortir aujourd'hui. Allez, coup froid. 5 minutes de l'huile ici. Toujours dans 0 à 0 à Bollard. Coup froid effectué par le gardien. Angevin, Grigor et Maliki qui vont jouer long. Il y a taré à déviation. Superdéviation, intervention, combat Thomas. Et on va passer du côté gauche. Angevin, pression sur Alessane Touré qui obtient la touche. C'était Johan Eudlin qui était allé au pressing. L'ancien Nanté. Alessane Touré pour effectuer la touche. Ça va être long pour Chabar. Il y a déviation de la tête. Ça reviendrait plus. Angevin, un mauvais détail. Il n'arrive pas à contrôler sur le projet de Miblaïek. L'Aïk qui se retourne. Ouais, attention. La brava en Gine. Ça passe à côté des buts de Alphonse Arola. Première occasion pour les enjeux. Thierry non cadré. Ouais, je pense qu'Angevin va avoir quelques occasions quand même. Et c'était Charles Dierce qui avait frappé. Ah, c'était bien fait. Là, il y a deux buts qui se défaite de l'ensoi pour Thierry qui frappe à côté des buts. Sima a été fait de tuer par Alphonse Arola. Ouais, ça va être long. Charles Varian, encore pas de déviation. Intervention de Bouillet. Alessane Touré. Et Thierry dans le milieu de terrain. Ouais, on va jouer avec le capitaine du Racing Club de Lens, Le Moigne. Qui joue côté gauche avec Ludovic Ball. Ouais, le ballon piqué. Intervention de la tête dans le goût là. Ça va revenir dans les pieds l'ensoi. Domaine de la vie. Avec Le Moigne derrière. Là, passe mal suré. C'est quand même récupéré. Et on repasse avec Ahmed Cantare qui lui va remettre derrière avec Alphonse Arola. Arrola avec le jeu côté droit. Landre. Le Moigne. Ahmed Cantare, l'ancien genre de Brès avec Thierry Valdivia. Valdivia qui progresse bon pour le jeu derrière avec Le Moigne. Le Moigne avec Loïc Landre. Ouais, on essaie de construire du côté l'ensoi. Et Angers va récupérer la touche au milieu de terrain. Toujours donc 0 à 0. Ici à Bollard. Un stade en fusion. Ça nous promets tout. Il y a tout pour faire un beau match. Une super pelouse en plus. C'est surtout pour ça que je serais content que le lance revienne en ligne. Il y a une bonne pelouse à chaque fois. Allez, tête de Ahmed Cantare et avec Le Moigne. Mais tête de ligne, ça serait une touche pour les lanceurs. Alors que West Ham fait toujours 0 à 0 contre Tau-Denam. En Angleterre. Bon, ensuite, surtout le score sur ce qu'il y a l'aurait sans signe. Mais nous, la première ligne, voilà. Allez, Hassan Touré qui veut effectuer la touche l'ensoi à ce côté droit. Je ne sais pas, il n'y a pas de déviation. On s'est encore récupéré par Free Ketch. Là, il y a deux au but. Déviation pour deux. Il roule le tac. Ouais, heureusement qu'il a loupé son tac. Ça va revenir avec Charles Diers. Allez, non, c'est Eudeline. Il obtient la faute. Ça met du rond central. Eudeline, il a bien fait de revenir à Angers où il a du temps de jeu par rapport au football club de Nantes. Il était cantonné à la CFA. Romain Thomas, pour effectuer, c'est mal joué le coup franc. Ça va se récupérer directement par l'ensoi. Ludoïc Bale, en ballon devant. Le moigne encore. Attention, tout se garde l'intervention de Romain Thomas. Free Ketch. Avec Atara, déviation. C'est bien fait. C'est vrai qu'Angoulaye, retour dehors-jeu. Il a passé le ballon. Il a hors-jeu de Blayak. Retour dehors-jeu, logique. C'est parti par la vitre. Je viens devant le match de Eljadeh Aoui qui joue contre son lanceur le club. On va voir qu'il joue derrière toute garde, si tu remarques bien. L'ancien angevin. Oui, c'est l'ancien Gingang aussi, si je me souviens bien. Lui, c'est le joueur un peu typique Lid 2. Qui aurait pu partir d'ailleurs à Arsenal, mais bon, ça ne s'est pas fait. Oui, c'est peut-être pas au plus mal pour lui. Oui, j'ai envie de dire. Il touche en soi de San Tore pour le moigne. Le moigne qui essaie de l'ancier Pablo Chavaria. Ça ne touche pas les angevins. Oui, c'est pas le plus mal pour les angevins. Je ne touche pas. Avec tout cheveux, tu es par Fabien Bouillet. Côté gauche avec Lyon Hedlin. Pour l'instant, pour un grand occasion, Fabien Bouillet du pied gauche. Pour Yatar, ballon de vent, intervention de Cantari. Non, super intervention de l'ancien défenseur central du stade Brestois. Ça va revenir dans les pieds de Jérémy Blayac. Il fait un retour dehors-jeu, non ? Oui, ça sera un coup franc pour les angevins. C'est jeu 8 avec Angoula, côté droit. Konate. On essaie de le produire également du côté angevins. Freecatché. Je ne sais pas si on le prononce comme ça, Freecatché. Ah, c'est Freecatché. Tu peux faire un t-shirt, un bon Atchie Guevara, mais t'en voudras pas, t'inquiète pas. Allez, on repart ici avec Charlotte Dierce. Mais il y a une faute. Fabien Bouillet. Bon, ballon de vent, encore une fois. Romain Thomas, on joue beaucoup sur Yatara en ce début de match, mais les défenseurs Lançois sont solides derrière. Le moigne avec Loïc Landre, l'ancien du Paris Saint-Germain. Ouais, je suis en train de tweeter en même temps. Allez, on reprend ici avec lui de Villes-Balles. Côté gauche, Paul Lançois avec, ouais, il a trouvé l'intervalle. Tousgaard avec El Jadéoui. Je ne sais même pas si... Pas de faute sifflet. Attention, contre angevins. Charles Dierce avec Romain Thomas. Pre-catch. Ouais, qui repite dans l'axe. C'est pour jouer côté droit. Ouais, ça va leur mener dans les pieds. C'est Eudlin, l'ancien Nantais. Bon, je vais encore... Ouais, on va repasser. C'est bien fait, de la part de Yann Eudlin. Il y a un temps sur l'Ansoise. Ouais, ça va être un ballon pour El Jadéoui. Je ne sais pas si je peux mon père aussi El Jadéoui. El Jadéoui. Allez, c'est parti. Attention, pour l'ancien Nantais, qui décale tousgares. Et Bouillier qui va intervenir pour lutter avec l'ancien Damien. Mauvais choix, la part de El Jadéoui, là, sur le fait. Ouais. J'ai du mal à dire El Jadéoui. El Jadéoui, je pense que tu prononces le A, mais bon, après... Ouais, vous me comprendrez. Qu'on ne va pas se décorcher le long. Alassane Touré avec Nomen Jannari. Nomen Jannari qui décorche sa frappe. Oh, la barre transversale. La barre transversale qui vient sauver les Anjoins. Ça arrive dans les bras de Gabriel Maliki. Première grosse occasion pour les lanceurs ici. La frappe du mal qui a été atterri sur la barre. Ouais, vas-y, Ali. Là, il a été battu sur cette action. On voit le crochet, il pousse, frappe direct. Maliki qui regarde la balle, ça va sur la barre transversale. J'ai presque envie de me dire que c'est dommage qu'il a 28 ans, ce joueur. Je ne sais même pas quel âge d'âme. Quasiment a pu reproduit de lance depuis quelques années. Et grosse frappe du mal gâche. Ouais, c'est comme ça. Une bonne intervention, en tout cas, de la part de l'arce et lance. Ouais, et là, ça repartit encore du côté de lance. Nomen Jannari qui provoque. Il obtient le coup franc bien placé et centré côté gauche. Ça va donner un super coup franc. Alors qu'on sait que Ahmed Cantari, il est très fort de la tête. Même la défense lançoise. Ouais, la première grosse occasion. Donc la barre transversale de Nomen Jannari. Ouais, et puis Rigo Maliki, l'ancien duos qui était vraiment battu. On a vu le ralenti. Ah, c'est bien, ça commence à avoir des occasions dans ce match. On parlait des trophées UNFP. Tout à l'heure, on rappelle que Comboiré et Moulin sont nominés pour l'entraîneur d'année en Ligue 2. Notamment avec Albert Cartier, l'entraîneur de Metz et Pascal Gassien, l'entraîneur d'Echamon Norte, qui fait une super saison aussi. Allez, ça va être un coup franc tiré par Edge. C'est parti pour le coup franc, pour les potos, c'est déjà pas une tête en ligne, ça va revenir dans les pieds, lance-toi. Ouais, c'est mal joué. Allez, ça arrive directement dans les bras de Grigo Maliki, qui joue vite et long. Là, ça va être pour un départ. C'est bien fait, super contrôle de Deline. Ouais, il est un peu long sur le contrôle. Et balle qui va éviter à sortir en touche. Il fait quoi balle ? Il obtient la touche, c'est bien fait. Toujours 0-0. Et si on est proche du quart d'heure de jeu, Tottenham et West Ham font toujours 0-0, je crois. Ah, le score n'a pas bougé, je comprends bien. En tout cas, je viens de regarder la barre des auditeurs, on a dépassé la barre des 100, si ça s'intéresse. Ah, merci Ali. Ouais, West Ham mène 1-0, on me dit. Et Younes Kaboul, le Français a pris un rouge dans le même temps. Il est grecouillé. Tiens, on va vous dire tout de suite de buteur dans quelques instants. Allez, on repare ici avec Valdivia. Tiens, je vais jouer avec un mec Tantari. Kaboul, je ne sais pas ce que vous trouvez, mais sur les Gros Mal, j'ai l'impression qu'il se trouve à chaque fois. Non, mais cette saison, il n'est plus de toute façon, depuis ce retour de blessure, il n'est plus du tout au niveau et ça se concentre. Ça sera un nouveau coup franc. Côté gauche, c'est une faute de Konaté sur tout ce gars. Il n'y a pas grand-chose pour ma part. Ça sera un nouveau coup franc pour les Lançois. Il faut mieux le tirer que le précédent. Ouais, ça va être l'ancien Yungan, P.L.J.A.D. Oui, pour tirer le coup franc. Donc, qu'il est centré. Côté gauche, je te demande à l'ensoir. Alors que les grands du côté des Racine Club de Lançois sont montés. Allez, le coup franc pour L.J.A.D. Oui. C'est parti, le coup franc. C'est mieux tiré. Ça arrive au second photo, la tête ençoise. Dans les bras de Gare Maiti. C'était le moine qui était venu placer sa tête. Et Angers qui est sixième au niveau classement général. Mais au niveau attaque et défense, ce n'est pas ça. Ils sont la onzième attaque de ce championnat du 2. Attention, il y a ta arrière, rentrée, ta surface. Le contact, la sortie d'Alphonse Avala. J'ai parlé à l'ensoir, ça va revenir. La tête de Charles Diers pour Freecatch. Ouais, qui va jouer avec deux lignes côté gauche. Qui va repiquer dans l'axe. C'est bien fait, d'ancien Nantais. Qui revient dans l'axe. Ouais, il s'est chippé le ballon. Ça va revenir, quand même bien en jouant. Ouais, Freecatch qui joue. Ouais, c'était surtout Vincent Manceau, le numéro 29. Hé, la tête de Angoula pour passer derrière avec Konate. Qui va jouer long sur Kantari. Sur Yatara plutôt. Et c'était Kantari. Encore une intervention de la tête de la part du Lensois. Mais Kantari, il est super présent dans ce débit. Yatara qui fait la différence. C'est encore Kantari. Oh, attention, c'est passé pour une ligne. Oh, la différence. Oh, la but. Non. Oh, c'est... Oh non, ce sera un corner. Non, je suis envoyé rentrer dedans. Et non, même pas de corner. L'arbit ne dit rien. Et Ludo 8 balles. Car pour ça, tu vas pouvoir repartir. Pour la 5e de l'an. Ça, ça commence à s'emballer dans ce match. Ah, moi, je suis envoyé dedans personnellement. Elle a été freinée. J'ai l'impression Ludo 8 balles. Grand ballon devant. Ça, c'est un ballon perdu directement. Par les lancs et ballons dans les pieds de Grigori Maliki. Quel rush. Ah ouais. C'est Hudlin ou Manceau ? Je crois que c'est Hudlin. Je n'ai même pas regardé tellement que ça allait vite. Mais je pense que c'était... C'est Hudlin ou Manceau ? Ouais, je pense que c'était Hudlin. Ouais, Hudlin. Et Konaté. Oh là, au Konaté. Bon, Ariceau, équipé par tout ce gars en donne la surface. Tout ce gars qui se tergiverse. Il décale le Valdivien. Oh là, Arice Maliki. Super arrêt. Super senti. Oh là là, mais quelle erreur de Konaté. Ouais, il a pris un gros risque. Il s'est reparti du côté rouge. Le match s'emballe vraiment. Deux lignes côté gauche. Ah, il y a deux lignes qui percent. Deux lignes, il fait vraiment une différence. C'est pour Blayak, le centre. Ah, il n'y a personne au centre. Ouais, c'était en jeu. En jeu pour les lance-toi. Alors, comment on voit ? Ici, l'action de tous gars. C'est bien fait. Il décale bien Valdivien. Ouais, il est en bout de course l'ancien sudanais. Il ne peut pas ajuster. Alors, on regarde l'action. N numéro 20 du côté... Non, c'était Charles Dierce. C'était Charles Dierce. Ils se ressemblent tous les bruns qui jouent en jeu. Ouais, c'était Yatara qui avait fait un bon boulot au début. Et Charles Dierce qui avait fini l'action. Là, il n'arrive pas assez à la piquer. Ouais, c'est Araoula, surtout qu'il la sauve. Et après, deux lanceurs qui se jettent pour éviter au ballon. On va rentrer dans le but. 17 minutes de jeu. Ici, toujours à 0-0 entre Angers et lance. On commence à avoir des belles occasions des deux côtés. Et Alassane Touré pour Yann Tuzgar. À la tête de Vincent Manceau. Eudeline, en une touche de balle. Ça va être pour Yatara. Et encore à la tête d'Amet Kantari. Il est beaucoup présent. Au début de match, l'ancien Brestoat. Nomen Jannari qui a super bien fait avec Lemoyne. Ouais, Jérôme Lemoyne qui va rejouer avec Ludovic Ball. Côté gauche. Ludovic Ball avec Lemoyne. Encore une fois, Lemoyne dans l'intervalle pour Tuzgar. Tuzgar 1-2 avec Ljada. Oui ! C'est trop court. C'est mal redonné de la part d'Anson Gagnon. On peut serre partie avec Eudeline. On voit beaucoup Eudeline dans ce début de match. Allez, avec Félix Cage qui laisse passer pour Vincent Manceau. Côté droit. Manceau 1-2 avec Blaillac. C'est mal donné. Et il récupère quand même la touche. Le jeune milieu de terrain en juin. Touché vêté par Gaël Angoula. Gaël Angoula, ce n'est pas l'ancien défenseur. Je comprends peut-être. Il y en a un autre à Evian qui s'appelle Angoula aussi. Je crois que celui-là, c'est Gaël Angoula. C'est l'ancien de Bastia. Il a joué à Bastia, Gaël Angoula. Je vais tout de suite vous dire son nom parce que ça me traquesse. Déjà, lui, ce n'est pas un jeune. C'est un trentenaire. Je vais te dire. C'est l'ancien Bastia. Et Aldo Angoula, c'est celui à Déviant. Et Aldo Angoula, il a 32 ans aussi. Je ne sais pas s'ils ont un lien de famille. Allez, on revient ici. Chaveria qui obtient la touche côté droit. Chaveria, je trouve qu'il fait une bonne saison. Après, je n'ai pas suivi toute la saison de Ligue 2. C'est l'un des seuls où tu sens qu'il peut prendre ballon aux pieds et faire la différence. Après, dites-nous les lance-vois sur Twitter ou les enjeux. Est-ce que vous en pensez ? Après, j'aime bien Charles Gers. Je trouve qu'il est assez percutant. Il pêche un peu peut-être dans la finition. On l'a vu sur l'action encore. Mais après, Pablo Chavaria, moi, que j'ai suivi pas mal quand il était en Belgique, surtout à Courté, il est encore assez jeune quand même. Il n'a que 25-26 ans. C'est le but de carrière. Il a enchaîné pas mal de matchs cette année. Il est assez régulier. Il a marqué pas mal de buts. Je pense que je vais te dire même ça. Il en a marqué dizaines. Je pense que ça sera un des facteurs, un joueur clé quand même, quand on lance en Ligue 1. Après, c'est vraiment le côté argentin. Il n'hésite pas à provoquer. Il a quand même un physique assez important aussi. Mais voilà, il n'hésite pas à provoquer, à tenter. Et ses milliers de buts relèvent cette stat. Ouais, Chavaria, ouais. Surtout qu'il est bon. Ouais. On annonce que ça a un but contre ce grand pour Toté Namb. Donc, vraiment un match catastrophe pour les Spurs de Hugo Loris. Donc, ils sont menés 1-0 sur la pelouse de West Ham. Avec les suissons de Younes Kaboul. Alors que là, ça a été un coup franc pour les lanceurs dans l'ordre central. Et Angers qui s'est encore écroulé cette saison. Je ne sais pas quand ils vont monter en Ligue 1. Mais à chaque fois, il y a quelque chose qui manque à cette équipe en juine. Pourtant, ils ont toujours des bons buteurs, je trouve. Antoine Mohamed Yatar, cette saison. Anthony Modeste, il y a quelques saisons. Même Gaëtan Charbonny. Devant, il y a toujours un point d'ancrage assez important. C'est peut-être derrière que ça pêche. Une beauté d'Angers. Allez, touché par Lido Vigbal. L'ancien du Mans. Allez, c'est une faute sifflet contre Valdivia. On rappelle que ce soir, je vais commenter la finale avec Antoine sur qui te casse. Rennes-Guingham. Tu as un petit prono pour Rennes-Guingham, Ali ? Non, Ali n'est plus là. Bonjour. Ne bouge pas. J'étais là, pardon. J'avais un petit problème de micro. Je te disais pour Rennes-Guingham. Non, je vois bien une victoire de Rennes. Rennes, même si la saison est dans l'ensemble très moyenne pour l'équipe de Philippe Bontani avec un effectif pareil, je pense que pour cette finale, Rennes prendra sa revanche par rapport à 2009. Oui, et surtout que là, ils se sont acheté une ligne d'attaque au Mercato. Oui, avec Taïvonen, Grosziski, Georgian Tepe. Il y a assez de joueurs de qualité dans cette équipe. Et puis d'ailleurs, en parlant de Stenredi, tu as mon dit, il y a peut-être certains joueurs qu'on pourrait voir enverser dans l'année prochaine. Comme ? Tu as peut-être une idée. Si je te dis un trentenaire. Un trentenaire à Rennes ? Devant ? Oui. Non, milieu de terrain. Milieu de terrain, trentenaire. Tu as d'autres indices ? Non. Non, je ne vois pas. Tu penses à qui, toi ? Après toi. Un joueur trentenaire qui est en fin de contrat au Stade René. Pas une idée ? J'avoue que je cherche un peu la difficulté. Il est au Stade René ? Oui. Un trentenaire milieu de terrain. Makoun, non ? J'exagère un peu, peut-être. Parce que moi, je vois que Makoun, Pajot, on va repartir à Bollard ici. Valgui vient à prendre des buts de équipe. J'ai inféré. Oui, c'est qui le joueur que tu parlais alors ? Julien Ferré. Ah oui, Julien Ferré. Oui, il a annoncé du côté lançois. On l'annonce, il est en fin de contrat. Oui, ça pourrait être une super pioche pour les lançois. Je ne sais pas ce qui lui arrive à Rennes. Mauvaise saison, peut-être mauvaise préparation, je ne sais pas. C'est dommage pour le joueur. En tout cas, c'est un joueur de pleine qualité. Il l'a démontré par le passé. Je pense que ce serait un bon recrut, en tout cas. Surtout que c'est libre pour le R.C. J'ai trouvé ça bizarre que Montagnier les capte. On ne l'a pas vu cette saison. Alors qu'il a de grandes qualités. Parce que c'est un joueur de ballon. Je ne sais plus c'est qui qui disait. Si c'est un jeune Français qui est parti en décis anglaise. Et il disait dans une interview que Julien Ferré était peut-être trop gentil pour le milieu du foot. Donc c'est peut-être ça aussi. Tu parles de Christopher Bougougou. Oui, c'est peut-être ça. Je ne me souviens plus de son nom. Un jeune Français parti là-bas. Je crois que c'est lui qui parle de Julien Ferré trop gentil pour le milieu du foot. Allez, on va repartir ici à Bollard. Ludovic Ball directement intercetté par Konaté. Konaté, j'ai l'impression que c'est le joueur typique formé Ligue 1. Voilà, tac. Oui, attention, premier carton dans cette partie. Blajak qui a séché Valdivia. Premier carton jaune pour Jérémy Blajak. Oui, qui ne va même pas s'excuser alors qu'il fait un gros tac sur l'ancien Solané. Oui, premier carton pour l'ancien Boulonné. J'ai vu que tu parles de Konaté. Certes, Konaté n'a pas d'expérience de Ligue 1 malgré son âge. Mais c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience en Ligue 2, notamment au passé avec New York. Donc lui, ça serait le genre de joueur intéressant pour une équipe de Ligue 1, notamment un promu. Oui, mais Konaté, comme je disais, j'ai l'impression que c'est le genre typique formé France. Grand, costaud, mais pas très bon ici. Puis on regarde les seuls ballons qu'il a dégagé. C'est vrai que sur l'action où il perd le ballon sur l'expérience de Tutsgar, c'est vrai que c'est assez affligeant parce qu'il peut tout simplement le mettre en roterie là où il cherche l'autre rocher intérieur. Oui, alors on repart ici avec Yatar à côté droit pour les engins. Yatar est tout seul. Oui, il fait la musique au lance-soir. Ah, c'est dommage, c'était bien fait, Dean, ou c'était Charles Dier, c'est plutôt qu'il n'avait pas compris l'appel. Je pense que Dean, il a bien fait de revenir à Angers, vu qu'il était écarté du groupe Nantais. C'est un bon joueur de Ligue 2, je trouve. Et avec Ontario, on joue 25 minutes de jeu ici, toujours à 0-0 entre l'Ancien et Angers. Kantari avec le moigne. Le moigne qui veut faire tourner encore avec un mètre Kantari. Côté gauche, Néance qui progresse avec le ballon. Il faut jouer dans le milieu de terre, il va jouer long. Oui, c'est directement au connaître et encore une grande chandelle. Bon, il ne pouvait pas faire grand chose d'autre. Yatara, Kantari, il va sauter dessus. Oui, il y a faute de Kantari sur Yatara. Kantari, on sent qu'il veut mettre de l'impact physique pour impressionner son adversaire. Je crois qu'Yatara est prêté par Lyon. Il faudrait vérifier, mais je crois qu'il est prêté par Lyon. Yatara ? Oui. Il est assez jeune, je vais regarder ça. Mais en tout cas, je crois qu'il a couvert à 21 ans. Non, je pense qu'il appartient à Angers. Je croyais qu'il était prêté par Lyon. Je vais regarder ça. Oui, on va vérifier. C'est une ancienne journée, ça c'est sûr. Enfin, c'est une journée déjà. Ludovic Ball, côté gauche. Il va jouer avec Aljetaoui en 1-2. C'est bien fait. Ludovic Ball à 31 mètres des buts qui décale. Nomenzjanari pour le centre. Ça arrive dans la surface. Konate qui dégage. Et on va repartir tranquillement du côté orange. Je vais un grand ballon devant. Il est prêté par l'Olympique Lyonais. Oui, il est prêté. Oui, donc c'est bien ce qu'on disait. Donc, il va sûrement retourner à Lyon. C'était la saison prochaine. Il peut donner quelque chose de bon. On l'a vu contre Vista Drenay. On le voit bien qu'il fait une saison très intéressante. Avec une dizaine de buts aussi. Et puis, même si Angers n'est pas la meilleure attaque de Ligue 2, c'est clair. C'est un joueur assez intéressant, qui provoque pas mal, qui n'est pas mauvais tactiquement. Et puis après, dans l'ensemble, Lyon fait de plus en plus comme ça. C'est assez jeune, ça paye. Il y a eu des difficultés en début d'année. Mais on voit qu'avec des joueurs comme Fikir, Kipers, Tolisso, ça serait un élément de plus dans l'équipe de Rimigard. Et je ne pense pas qu'il serait contre l'arrivée d'un attaquant supplémentaire. Ouais. Ah, il est placé, Blaiak. Et d'arrivée, faute. Ouais, faute pour les Angers. Il y a tarâter. Bon, ça joue dans ce match. Ouais, c'était une faute de Ludo Viteball. Ouais, donc Koufran est de centre et côté droit. Allez, à 35 mètres des buts d'Alphonse Aola. Ouais, Angers peut donner quelque chose de bien, là, sur les coups de pieds arrêtés. Allez, Koufran pour les Angers. Yohann Deligne, l'ancien Nantais. Ouais, aide-centre et côté droit. Redébuter à Sif. Koufran tiré. Ouais, ouais, qu'il sort. Ouais, bah heureusement qu'il n'y a pas une tête en ligne. Parce qu'il n'a pas touché ballon. Ça va revenir. Et ça va être un corner. Ouais, corner pour le scone ranger. Ouais, alors qu'on voit, heureusement qu'il y a un efforceur Lançois met la tête. Ça aurait été trop court. Allez, corner, tiens, de la droite vers la gauche par Yohann Deligne. Alors que Rudy Buquet va calmer les esprits de tout le monde. La surface de la réparation. On va atteindre la demi-heure de jeu ici. Toujours 0-0 à Bollard. Ça va être, ouais. Alors que c'est Romain Thomas et Alessane Toury qui sont remplis à l'ordre. Enfin, Rudy Buquet. Allez, corner tiré par Deligne. C'est bien tiré. Ça arrive au second poteau. Une tête en juine. Ouais, Rola qui n'arrive pas à se capter du ballon. Il y a une faute. Ouais, faute sifflet. Contre les angevins. Là, c'est Romain Thomas qui est bousculé. Rola en l'air. Ouais. Ouais, ouais. C'était blague. C'est surtout qu'il met la main pour éviter que Rola se sélise du ballon. Coup franc. Donc pour les Lançois. Allez, grand dégage de Alphonse Arreola. Ça va arriver dans les pieds. Lançois, la tête, la déviation. Allez, nous sommes arrivés. A 25, début. Ta frappe. Contré. Ce sera un nouveau corner pour les Lançois cette fois-ci. Ah, c'est bien fait. On voit peu le malgache. Mais quand on le voit, c'est pour des bonnes occasions. C'était une super déviation d'Eljadeh. Oui. Ouais, c'est contré par Konaté. Superbe défense de Langevin. Eljadeh, oui, pour attirer le corner. Ça arrive au second poteau. La tête, Lançois. C'est dégagé par Gael Angoula. Allez, on touche cette fois pour les Lançois. Allez, ça va jouer le centre. D'Assane Touré pour tous gars. Intervention en juine. Ça va revenir la frappe. C'est contré. Allez, dégage. Bon, cette fois-ci, Langevin. Pas très ça, en tout cas, le secteur défensif de Langevin. Ouais. C'est des grands ballons de vent. Est-ce qu'Antoine est avec nous pour le score ? 2-0 pour West Ham. Un but de Dowling juste avant la mètre en 44ème. Ouais, merci. Ça doit être Stuart Dowling, l'ancien Liverpool, qui a marqué une mise de zbo. Allez, on joue ici du côté de Bollard. C'est parti, Yatarak, il fait faire la défense d'intervention. Oui, clan, deux moignons. Carpa, ouais, ça commence à s'emballer ce match. Pour la déviation, Chavarif tombe à terre. Allez, touche pour les Langevin. Fabien Bouillet pour effectuer la touche. J'ai tout et le petit lien pour nous écouter. On repasse derrière avec Romain Thomas. Maliki, c'est vraiment l'expérience. On parlait des Yarny, tout à l'heure de Hiddo. On parlait d'Alphonse Avola, après Saint-Germain. On parle aussi de Paul Nardi à Monaco et Saint-Etienne pour l'été prochain. On parle aussi de Victor Lvades du côté du club des Rochers. Allez, c'est parti. Yatarak, en plein acte, il décale Charles Dierce. Charles Dierce pour le centre. Oh, c'est bien fait ! En second poteau avec Blayac. Ouais, Chavarif à la lutte. Ouais, super défense de Chavarif. Yatarak qui va aussi rapporter, même obtenir la faute face à Free Cage. Oh, c'est bien fait de la part de Blaybouch à Varaya. Qui obtient même la faute. Il y avait une bonne action en juin entre Yatarak et Charles Dierce côté droit. Il y avait peut-être même mieux à faire de la part de Gers, sur le coup, parce qu'il y avait qu'à plusieurs en juin dans la surface. C'est dommage. Ouais, c'est un peu trop fort son centre. On est d'accord. Allez, il est à demi-heure de jeu, il est passé ici à Bollard. Donc, toujours 0-0 entre le Racing Club de Lens qui joue à domicile et le score d'Angers. Là, on a un pied de le moins. Il y a Etchavarif à l'argentin qui repasse derrière Calassane Touré. Ouais, il a essayé de chercher l'eau, mais c'est complètement loupé. Interception de Charles Dierce, une nouvelle fois. Charles Dierce qui va décaler Mohamed Diatariamouk. Je ne vais pas les anges 20. C'est complètement loupé. Et ça va revenir à Nomen Djanari. Ouais, super dribble. Ouais, là, par contre, il n'y a rien du tout. Et c'est bien fait, la part de Dubuquet. Ouais, par contre, il y a une grosse faute de Ludo. Il bat sur Ludo. Il se donnera un bon coup de froid pour les Angevins. Ouais, c'était sur Vincent Manceau. Ouais, il n'y avait rien sur Nomen Djanari. On a Dubuquet, il a laissé jouer. Et par contre, il y a une faute sur Vincent Manceau. Ouais, il marche sur le pied. Ouais, ça va donner un bon coup de froid. À 25 mètres début d'Alphonse Aarola pour les Angevins. Alors qu'on voit, il n'y a rien du tout sur Nomen Djanari. Très bien armété de la part de Rudy Buquet. Eudlin, ouais, ils sont en concertation avec Romain Thomas, le gaucher de cette équipe. Ouais, les coups francs pour les Angevins. Alphonse Aarola qui passe son mur. Eudlin, c'est même à 30 mètres début. Mais il faut bien la mettre, celle-là. Eudlin, le coup franc, la tête en juine. Ce sera une sortie de but pour Alphonse Aarola. Le gardien français n'est pas inquiété par cette tête. Pour à côté des buts, c'était Mohamed Diatarac qui avait sauté plus haut de tout le monde. Attention, on ne va pas le laisser trop seul. Le jeune attaquant prêté par l'Olympique yonnais. Je rappelle que ce soir, je commence la finale avec Antoine. Et que demain, je commence Toulouse avec Thomas Bossard. Il n'y a plus d'enjeux entre les deux clubs. Ça va donner un bon match, je pense. Allez, Alphonse Aarola pour le 6 mètres. Ali, tu as des matchs à nous dire ? Que tu vas commenter sur qui te casse bientôt ? Écoute, je suis en train de voir. Peut-être que je vais aller faire un petit tour sur Barcelone, rétrafé tout à l'heure avec Pierre. Mais sinon, ça sera Marseille-Lyon, tout simplement. On ne va pas en faire plus. Et après, peut-être le match de Liverpool avec David. Mais voilà, ça risque d'être Marseille-Lyon. Et Crystal Palace, Liverpool. Ouais. Ça va donner des bons matchs, je pense. Et attention, le fond de l'entrée. Nomen Jari qui décale, j'ai des oui, côté gauche. Le centre, l'ancien gargant, paix, Konaté. Je n'ai pas l'intention de Konaté. Ouais, tu peux, Ali, c'est à toi. Il y avait quelque chose peut-être encore de mieux à faire. Sur le coup, il se précite trop sur son action. Et Konoté récupère le ballon sans grande difficulté. Il relance le ballon pour les Angevins. Mais c'est dommage. Il aurait peut-être puissé temporiser. Il avait le temps. Ouais, allez, bon. On repart du côté Angevin avec Charles Diers. On voit beaucoup dans les options offensives. Il s'est récupéré par Alassane Touré. Quel arbitre joué Alassane Touré ? Je ne sais pas si tu as vu dans la façon pour Charles Diers. Mais on a l'impression qu'il court la tête en avance. C'est impressionnant. Je ne sais pas combien il ne faut pas. Attention, on a trois contre trois. Ouais, les dangers. On entend passer Alessandie. Oui, côté gauche. Il essaie de passer Galé Angoula. Oh, il tombe. Et pas de faute. Il fait Paradebi qui est reparti avec Al-Angoula qui temporise. Alors que Stéphane Moulin demande de lancer Yamoumédiatara en profondeur. Voilà, Odeline qui va donner le ballon à Mohamed Yatara. Il faudrait déjà dire oui sur le coup. Ouais, c'est mal joué. Il n'y avait rien du tout. En vrai, le ralenti, il n'y a absolument rien. Sur le lançoit. Allez, touchez VT, Paris, Galé Angoula. Odeline, tout seul à 35 mètres des buts. Ah, c'est Charles Dierce qui va décaler Yatara. Ah, c'est Friketch même. Côté droit. Odeline qui cherche une solution. On va repasser Charles Dierce. Allez, ça peut donner une bonne opportunité. Fin de deux corps de Venceau. La fin de Venceau ! Oh, là, qui va claquer cette balle. Elle partait en pleine lunette, cette balle. Et super barré de Alphonse Aréola. Et surtout, quelle fête. Quelle fête au début de l'action. Magnifique. Ouais, quelle fin de deux corps de la part de Vincent Venceau. C'était déjà lui à l'origine du... Non, c'était Charles Dierce à l'origine du Roche tout à l'heure. Ah, superbe frappe. Bon, elle était cadrée, je pense. Oh, elle partait carrément dans la lunette. Ah, ouais, elle était magnifique. Grosse frappe, j'ai pu reproduire le centre de formation jusqu'au danger. Ça va être un nouveau camp, on est alors pour aller jusqu'au danger. Rydwik qui est encore obligé d'en rapper tout le monde à l'ordre. Alors qu'il y a du monde en surface en train de s'accrocher. Allez, le camp, on est retiré par Yannoudine. Il a sorti d'ailleurs, on a des points super bien fait de la part du Yannien Lançois. Et Fabien Bouillet, obligé de t'en passer derrière. Grande balle devant encore, ça va être sur Adeline. Adeline, super contrôle de Yannoudine. Tu vas gagner la touche en même temps. Allez, ça commence vraiment à pousser du côté d'Angers là. Oh là, je crois qu'il s'est fait mal. Il faudrait vérifier. Allez, le sort de Fabien Bouillet. Allez, personne sur mon poteau. Et balle qui dévite à la tête. C'est mal fait. Puisque Angers va récupérer tout ce côté droit. Il a préféré rassurer. Alors qu'on va donner des consignes à ses hommes. Ouais, Bollard est vraiment plein d'oeufs partout. Super stade. Allez, Galangoula, préfécuter la touche. T'en sais pas si tu joues en pied de Mohamed Yatarak. Qui est remis sur Galangoula. Angoula qui joue avec Mohamed Yatarak. Ouais, tu perds le ballon. Ah, c'est mal joué. Je sais pas si Yatar a vraiment le niveau Ligue 1. Ligue 2, ça peut passer largement. Mais Ligue 1, il va peut-être avoir du mal. Il faut passer un cap. Comme un Alisson d'Akazette. Allez, touche, non, même pas, sort pas. Et ça va revenir. Ouais, bien fait, avec Touzgar, l'Asiation. Et Mereudie Buquet va revenir à la faute sur l'attaquant Lançois. Johan Touzgar. Tu disais Touzgar, il a marqué combien de buts cette saison ? 12 ? 13 avec son but. Non, 12, ouais, 12 pour l'instant. Chavar, il a la turn-out pour Ludovic Ball. Ludovic Ball au centre, c'est dévié par Konaté. Et Fabien Bouillé qui va éviter la sortie en touche. Qui continue du côté droit. Alors j'ai l'impression de nommer Njanari. Il est passé à droite. Et Chavar est passé à gauche. Ouais, ça va être récupéré. Parti de Flipper. Alassane Toure qui récupère le ballon. À 40 mètres, début de Gregor Merecki. Le petit centre ! Ouais, Konaté qui intervient. Ça va donner une touche ou un corner ? Je ne sais pas. L'arbitre assistant signale une touche apparemment. Encore une belle récupération de Njanari sur le côté. Ouais, il fournit beaucoup d'efforts. Le jeune Lançois. Et ça va être un corner. Tiré par Njanari. Le corner. Tiré. Ah, déviation de Chavar, ça ne sort pas. C'est dégagé par les anges. Attention, on compte. Ah, déviation de Dune. C'est mal fait. C'est trop court. Pour Charles Dier. Alassane Toure qui va laisser filer en touche. Pour Lançois. Allez, on rejoue avec Njanari. Qu'on voit beaucoup dans ce match. Njanari qui va provoquer. Super bien fait pour Chavar. Njanari, il arrive pour se défaire Romain Thomas. Et Romain Thomas à l'hispérieuse qui va obtenir la faute. C'est bien fait de la part de Langevin. Ouais, le... L'Anse... Ouais, Touzgar, c'est le meilleur buteur Lançois à domicile avec 7 buts. Et Yatara, c'est donc le meilleur buteur à l'hispérieuse à Langevin. Avec 7 buts aussi. Donc, les deux sont assurés de très faibles, bien sûr. Alors qu'au match allé, on parlait de Touzgar et Yatara. Au match allé, ça avait fait 2-1 pour le Racing Club de Lens. À Jean-Bouin. Et c'était Yatara qui avait marqué pour les enjeux. Et Touzgar et Luboya pour les Lançois. Luboya qui est sur le banc. Allez, on joue touche pour Alassane Toure. Bon, c'est plaisant à commenter le match, je trouve. Allez, touche à Neu. C'est un match intéressant. Il y a l'enjeu. Il y a un public présent pour les 3 prochaines matchs de Toubicile au stade de Félix-Bonnard. Ça fait plaisir de revoir un club qu'on leur s'élance en Ligue 1. Parce que c'est des clubs historiques. Et avec une telle ambiance, on a juste envie qu'ils y restent. Ouais, attention. Le sang d'Alassane Toure ! Ouais, non. Ici, il y a une faute d'Alassane Toure sur Yannuddin. En parlant de club historique, on peut dire deux mots sur Haute-Serre qui est en train de couler. Ils sont 18e. Avec un peu de chance. Ils me restiraient à ce maintien. Mais ça commence à devenir chaud pour le public, la J. Haute-Serre, le club de Giroux. Ouais, ça devient vraiment compliqué pour le club historique. Et s'ils étaient en Nationale, ça ferait 40 ans qu'ils étaient en Ligue 1. Ça serait tout simplement un peu comme Strasbourg quand ils étaient descendus. Ça ferait partie des clubs comme Sedan, Union à l'Épauque, etc. Ouais, mais Betts, à l'inverse, ça ressemble un peu à l'Olympique Ligue 1, si tu vois ce que je veux dire. Betts, ça s'appuie beaucoup sur son centre de formation. Elle a pris le temps de faire tourner avec ses jeunes. On va vraiment construire un club. Allez, on repart ici avec Loïc Landre. En parlant de Clermont, Régis Bouhari a annoncé qu'il quitterait Clermont Foot à l'issue de la saison. Bon, il aura passé deux ans à Clermont. Il aura maintenu le club ces deux saisons. Donc, bilan. Bon, assez réussi pour Régis Bouhari. On n'attendait pas plus de lui. Allez, coup franc pour les lance-toi. El Jadé, oui. Tirer le coup franc. El Jadé, oui. C'est encore mal tiré. Ça va revenir quand même dans les pieds de Clermont-Savaria. Savaria qui décale. El Jadé, oui. Ça, c'est bien fait. El Jadé, oui. Il le centre. Oh, ça n'arrive pas à dévier ce soir. Un 6 mètres pour le score d'Angers. On approche de la mi-temps ici. Donc, toujours 0 à 0. On rappelle que Noven Jari, en début de main, ça a touché la barre de Grégo Maliki. Et que la frappe de Vincent Manceau partait en lucarne sans le super barré d'Alphonse Aréola. Allez, 6 mètres et fûtes par Grégo Maliki. Allez, on est reparti ici côté lance avec Q2, 8 balles. Ahmed Cantari est très présent. Alors qu'on voit les petits stats là. 5 ans, c'est assez partagé niveau possession de ballon. 49 pour Angers et 51 pour Lens. Allez, on joue. Ouais, c'est bien fait là. D'après des enjeux, un blague à 40 mètres, début. Ah, il faut frapper. Bah oui, il a trop attendu, Jérémy Blagak. Et c'est Noven Jari qui est venu tupper le ballon. Allez, gros match Noven Jari pour l'instant. Il récupère beaucoup de ballons. Et offensivement, il est présent. Le mal gâche. Ouais, il décale là. C'est trop court. Et l'intervention de Fabien Bouillet. Ouais, ça sort pas. Et Alassane Touré pour le ballon. Ouais, Fabien Bouillet, là, c'est l'arrière gauche que je parlais. Qui était suivi par la Jazz d'Asterdame. Donc, c'est quand même qu'il doit avoir du potentiel. Ludovic, bah, le côté gauche. Là, il répute dans l'axe. Comme à son habitude. Balle de l'extérieur pour Noven Jari. Et il récupère encore un ballon. Noven Jari. Ça pourrait déjà dire oui. Qui, on voit beaucoup aussi, mais pas très... Pas de... Oh, j'ai réussi à reçois beaucoup de mon choix. Allez, il lance Chabaray en profondeur. Là, c'est bien fait par contre. Chabaray le centre. Et c'est ça. Il s'arrête directement en 6 mètres. Il faut qu'il y ait Maliki. Alors que sur le ballon soit, niveau cartouche offensive, on a quand même Adamo Koulibaly et Daniel Luboya, l'ancien parisien, qui pourraient peut-être faire rentrer un dernier en deux jeux. En tout cas, Grégory Baliki qui a plutôt 40 ans, si je ne me trompe pas. Oui, il doit avoir 30 ans. Je crois que j'ai dû à dire ça. Ouais, ouais, 39-40, toujours aussi intéressant. D'ailleurs, on parle de Ludovic Butel, très, très bon gardien de la vidéo pour peut-être le remplacer l'année prochaine. Ça serait peut-être une bonne idée. Ouais, Butel, le gardien de la vidéo. Super, il y en a le centre déjà dit oui, c'est pour Rousseau Kopoto. Et Grégory Baliki à 40 ans. Ouais, super, bien fait de Palos Chabaray, mais il glisse ensuite et s'est récupéré par les Angevins. Allez, Morceau qui va rejouer avec Fabien Bouillet. Bouillet qui joue le monsieur Riyatara. Et en quant à rien, encore de la tête impressionnant. Yatara est quand même réussi à récupérer le ballon. Ils sont obligés de se mettre à trois lanceurs pour récupérer le ballon. C'est récupéré par Loïc Land. Ouais, il y a des espaces. C'est en cette fin de première mi-temps, Nomen Jannari côté gauche avec Elja Dioui. Elja Dioui, c'est bien fait. Avec Nomen Jannari, le centre. C'est bien fait. Tout ce gars, il était venu couper. Ça va en venir. Ouais, non, cette fois, c'est un contre. Ouais, faute siffler contre Jérôme Le Moine. Le capitaine Nançois. Faute sur Jérôme Blaiak. Et alors qu'on rentre dans le temps additionnel de mi-temps. Bon, un match assez équilibré. Alors qu'on ne sait pas le temps additionnel pour l'instant. On va comme à... Et mi-temps ici, donc, à Bollard. 0 à 0 entre le Racing Club de Lens et le Sko d'Angers. Bon, on va retenir la frappe sur la barre de Nomen Jannari. Et le super barret de Alphonse Arrola devant la frappe de Vincent Manceau. On vous retrouve après la mi-temps. Du côté de West Ham, ça fait toujours 2-0 pour West Ham. Et c'est là, mi-temps. Ouais, donc, mi-temps sur les deux terrains. West Ham 2, Tottenham 0. Et en Lens 0, Angers 0. Bon, à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 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 Mais quelle sortie de Walecky, en d'autant qu'il récupère ce volant. Erwan, tu es là ? Je ne t'entends plus. Peut-être un petit problème de sang pour Erwan, en tout cas je ne l'entends plus, et sur le live lance-danger sur Kikas, je ne l'entends pas non plus, on reprend en tout cas toujours 0 à 0 entre le lance-danger et le lance-danger, petit problème de micro pour Erwan, Erwan renvoie-moi ton mail si tu m'entends, au pire je vais essayer de te réinviter, non. Ou alors essayer de rafraîchir la page, je ne sais pas. En tout cas, 47 unités de jeu, toujours 0 à 0 entre le lance-danger, un joueur à terre du côté du lance-danger, c'est Touré qui a pris un coup. Et c'est repartier pour le lance-danger, quand t'arrives, balle. Oui, Ali, tu m'entends ? Oui, c'est bon, je t'entends. Oui, j'ai eu un petit problème de son, tout était coupé, on revient dans ce match, merci d'avoir continué le direct, j'espère que vous m'entendez bien. Allez, on repart ici avec Eudeline, côté droit, qui essaie de se dépêcher, il obtient le coup franc, l'ancien nantais. Allez, j'ai plus la console de chat ni rien, donc essayez de faire ce que vous voulez pour participer avec nous, Ali, si tu l'as. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont sur le chat, qui ont un match, en tout cas, plus de, attends, je vais te dire ça, je rafraîchis, plus de 240 auditeurs, 214 auditeurs. Eudeline, attention, Eudeline, pour le coup franc, second poteau, la sortie d'erreur à des points, ouais, la frappe ! Oh, ça va juste à côté des buts d'Alphonse Aréola ! Ouais, c'était Vincent Manso, encore une fois. qui avait tenté la frappe à 30 mètres des buts, à terre, et ça passe à côté des buts l'ançoit. Ouais, ouais, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur le chat, un peu plus niveau Twitter. Un peu plus sur Twitter, ça c'est clair, sur Twitter aussi, en tout cas, tu as loupé une occasion de RC1. Ouais, ouais, j'ai vu, le son de nom de Harry Trott, au second poteau, il n'y avait personne, ouais, j'ai vu. Ouais, allez, on joue avec Gaël Angoula, côté droit avec Charles Diers, Diers qui va provoquer Ludovic Ball, il est obligé de rejoindre avec Manso, c'est mal joué. Ball, le contact avec Jérôme Lemoyne, Lemoyne qui crochette, ouais, c'est Pierre-Yves Valdivia, Valdivia, allez, il faut frapper, ouais, super extérieur pour tous les gars, c'est un tassé par Romain Thomas, ouais, super coufran à 25 mètres des buts de Grégory Maliki, et le carton jaune pour Romain Thomas. Oh, carton jaune mérité faute au niveau des 25 mètres, le pied qui traîne, le défenseur range 20, Thomas qui prend son jaune, logique. Ouais, alors qu'il signifie que c'était sa première faute. Ouais, ça va être un super coufran pour les Lensois, toujours 0 à 0 ici à Bollard, 50 minutes de jeu, très bon coufran pour les Lensois. Ouais, si c'est bien tiré, ça peut faire une grande occasion. C'est qui qui va tirer, c'est Valdivia, non ? Ou est-ce qu'il y a déjà des luttes ? Ils sont plusieurs autour du ballon en tout cas. Ouais, il y a même Quantari, c'est qui ? C'est Nomen Janari pour décaler, pour son coéquipier, c'est tiré, la frappe ! Oh, l'arène Maliki, superbe arène Maliki ! Et ça va donner un corner pour les Lensois, c'était Loic Landre qui avait déclenché la frappe. Loic Landre, l'ancien parisien, qui avait mis de sacrées frappes, décalées. Ouais, et les deux points de Maliki pour dégager ce coufran. Corner pour les Lensois, ça a pris de manière forte. Ouais, ça a été déjà dit oui pour tirer ce corner de la droite, vers la gauche, c'est déjà par une tête en juin. Et le bloc en juin qui essaie de remonter le plus haut possible. Là, Sainteau est obligé de repasser avec Alphonse Aola derrière. Ouais, les deux équipes se remettent en place. Aola qui attendent ses coéquipiers se replacent tranquillement. Ouais, il va jouer avec Ludovic Balle côté gauche. L'ancien manceau. Ouais, Balle qui bourgresse avec le ballon. Balle, il était intéressant aussi quand il jouait au milieu gauche, je trouve. Allez, Balle ! Ouais, il fait la différence ! L'arbitre qui siffle une faute pour les Lensois. J'ai l'impression surtout qu'il s'est laissé jeter. Ouais, alors qu'on voit que le mur, le mur n'a servi à rien là. Placé par Gregoré Maliki et super barré de Lensois Lillois. Alors qu'Alassane Touré essaie de faire la différence. Ouais, super retour de Diers. Là, il obtient le 6 mètres. Ou même la faute. Ouais, j'ai vu qu'Alassane Touré, c'était le Lensois qui avait perdu le plus de ballons, mais aussi qui en avait gagné le plus. Alors, contre la victoire, les stats. On rappelle que Jérémy Blaïa et Romain Thomas ont hélicopté d'un carton jaune du côté Rangevin. Allez, le 6 mètres effectué par Gregoré Maliki. Bah, Maliki pour le 6 mètres. Ça va arriver sur la tête de Deline. Ouais, qui laisse passer pour Blaïaq. Là, il y a deux buts. Oh, il arrive à se retourner. C'était bien fait. Eh, Noël, faute. Ah, ici, faute ou touche ? Touche. On sait même pas ce qu'il s'est dit. Non, il y a faute pour les angevins. Alors, je vais faire un petit changement de micro. Vous allez me dire si vous m'entendez toujours. Ali ? Ouais, ouais. Ouais, c'est bon ? Bon bah voilà, je peux continuer ce match comme ça. Donc toujours 0 à 0 ici entre Angers et Lens. Alors qu'on voit Stéphane Moulin sur Leban, qui donne ses dernières consignes. 6 mètres pour les Lens et Alphonse Avala. Allez, 6 mètres effectué. J'ai l'impression que même 6 lances montent en Ligue 1, ils font pas des gros transferts comme Monaco et Paris l'ont fait. Le propriétaire… Tu sais, c'est pas le club qui va bâtir 150 millions d'euros sur Mercato. Même sur 10 ans ou 15 ans, je sais même pas si ça sera fait. Après, quand je vois l'équipe, par exemple, 11 types de Monaco, il y a quelques absents. Il y a quelques blessés et quelques absents, c'est clair. Mais l'équipe est assez intéressante. La défense plutôt solide, surtout s'ils gagnent l'Auric Land et les blessés reviennent. Au milieu de terrain, c'est un peu faible. Il faudrait peut-être recruter au milieu de terrain. C'est peut-être pour ça qu'on parle de Julien Ferré et en attaque, peut-être un vrai attaquant, un vrai buteur, un vrai renard. Ouais, un gars qui a des espérances, il y a… Après, dans l'enfance, il y a vraiment le niveau pour la Ligue 1. Hein ? Un Gomis, s'il ne demande pas trop au niveau salaire, ça pourrait le faire. Il faudra un joueur comme ça, avec de l'expérience. Je ne sais pas si ça plairait vraiment au public de jeu excellence, qu'il chercherait vraiment un vrai buteur. Et le problème avec Gomis, même s'il marque, il est quand même pas assez régulier. Il marque à marque sur 3, quoi. Il est moyen dans le jeu. Ligue 2, 8 balles pour la touche. Du côté l'ençoit. Avec Valdivia qui va jouer à droite avec Alassane Touré. Alassane Touré. Ouais, le centre du gauche, c'est bien fait. C'est pour Tousgaard. Et l'intervention de Galangoula avec Free Catch. Ouais, c'est récupéré. La frappe, la fin de frappe de Tousgaard. Il arrive pas à reprendre le ballon ensuite. Et c'est dégagé par Charles Odière sur Mohamed Yatara. Et le compte Angevin. Ouais, Alassane Touré. Qui récupère le ballon pour les lances. Tousgaard à 30 mètres de Real Madrid. Il cherche une solution. Il temporise. Et on va repasser derrière avec Alassane Touré. Aljadewui qui est passé côté droit sur cette station. Ouais, on joue beaucoup avec Alassane Touré. Il cherche une solution. Nomen Janara il propose en profondeur. C'est bien fait de la part du Malgache. Nomen Janara qui provoque encore. Il va passer derrière avec Alassane Touré. Le moigne. Ouais, bien fait pour Nomen Janara. Tout seul côté droit. Nomen Janara qui va les provoquer Romain Thaubin. Il revient sur son gauche. Retrait pour Valdivia. Ouais, il faut déclencher la frappe. Ouais, c'est trop court. Et l'Arminius n'est pas de faute. On fait garder l'ensoie. Et Free Catch face à Alassane Touré. Ouais, bien fait. Deux lignes pour en profondeur pour Mohamed Yatara. Super intervention de Ahmed Cantari. Et Arrola, le grand ballon devant. Et Free Catch qui intervient de la tête. On réclame une faute du côté d'Anguin. Et le ballon va être mis en touche puisque les deux joueurs restent à terre. C'est Loïc Land ou Alassane Touré peut-être avec Free Catch. Alors qu'on a un autre lanceur à terre à côté d'Alphonse Arrola. Ouais, c'est Alassane Touré et Free Catch qui se sont téléscopés. Ouais, ça devrait se relever. J'ai l'impression que les joueurs dans cette partie attendent trop avant de frapper. On veut élever Divya. Ici, il faut déclencher. Boum, directement au lieu d'attendre. Il fait un crochet de trop. C'est un problème pour l'instant de Lensois. On le remarque sur les actions. Il y a toujours un retour d'Angevin. Pour la part du scout d'Angin, il y a moins d'actions. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on peut moins juger sur le fait. Mais c'est vrai que sur cette action, on voit que je crois que c'était Val Divya qui attend. Et puis il avait peut-être la possibilité de direct son crochet frapper. Il a voulu pousser un peu trop le ballon. Il y a un joueur en arrière venu. Mais dans l'ensemble, on voit bien que l'Hercelance est quand même un peu plus dangereux. Et même si c'est quand même assez fébrile dans la construction parce que c'est dommage. Moi, je pense qu'il y a mieux à faire de la part de l'Hercelance avec des joueurs comme Djalé Aoui et Nome Djarari qui peuvent provoquer et vraiment apporter plus de dangers. Moi, je pense que de toute façon, si le score reste là, un quart d'heure de la fin, Combo Ré va faire rentrer Koulibaly. Ah d'abord ? Comme ça. Ouais. Alors que Tuzgar reste à terre, il va se relever. Et ça va être un coup fond pour les Lensois. Alors, on voit la faute de Romain Thomas. Ouais, qui marche sur le mollet de Johan Tuzgar. Ah, c'est rapidement de jouer avec LJDW qui glisse et il perd le ballon. Ouais, LJDW, c'est pas son match, j'ai l'impression. Ouais, c'est clair. En tout cas, si ça intéresse peut-être des fans de foot anglais, la championship s'est terminée. Donc, à part la montée de LJDW et de… Putain, merde. Et de… J'ai oublié, super. De Burnley, je crois. Les play-offs de championship se jouent entre Derby, Kupier, Wiggab et Brighton qui a marqué la dernière ligne. C'est Burnley qui monte avec Leicester City. Burnley, voilà. Ouais, donc les six premiers clubs là, c'est des connus de première ligne entre Kupier et… Ouais, oui. Leicester, c'est mérité. Burnley a fait une bonne saison aussi. Après, dans le reste, je vois bien Kupier monter, même s'il y a des très bonnes équipes comme Wiggab, Derby Kochi et le petit en privé poussé qui est un peu le dernier. Brighton qui s'est qualifié en marquant la dernière minute. Ouais, ouais, parce que là, j'ai Redding sixième. Donc, ça aurait été bien à jour. En tout cas, très bon retour de la part de Balle sous station. Ouais. Allez, on revient ici toujours à zéro à zéro. Ouais, et c'est Tuzgar. Non, c'est Valdiv, il y a 25 mètres des buts qui se sort du marquage au genre. Et j'ai dû, pour Tuzgar, c'est encore mal donné. Ça va rester dans… Ça va rester dans le vin, c'est des jetés par Roman Thomas. Roman Thomas, il fait un match au lit. Je trouve qu'il est propre. Hé, Tuzgar, encore face à Roman Thomas ! Oh, c'est parfait pour Shavaria en profondeur ! Tantique Maliki ! Ouais ! Ouais, attention Maliki, ouais, il sent blessé là. Attention ! Ouais, il se tient l'épaule. Ça a l'air d'être assez grave. À moins que ce soit juste un coup… Il se relève. Ah, pardon. Ouais, je pense que c'est avec la clavicule. Ouais, ouais, il se tient la clavicule. Dommage, parce que bel passe Aljaoui par-dessus la défense sur Shavaria. Et même si Shavaria n'est pas trop en temps sur le coup. Oh, ouais, je pense… Oh, oui ! Oh, ça sent le changement pour Maliki. Ça serait Alessand Deti, le second gardien à Angevin, qui ferait sa rentrée. Ouais, on le voit partir à l'échauffement. Alors qu'il va y avoir un changement du côté Lensois. Et ça va être Aljaoui qui va céder sa place à Daniel Luboya, l'ancien parisien et qui fait sa rentrée pour le Racing Club de Lens. Maliki toujours à terre et qui est soigné à Angevin. Ouais, ça semble assez grave pour Maliki. Il reste à terre. Oh, ouais, ça sent le changement. Alors qu'Alessand Deti, il est le second gardien à Angevin. Il était en train de s'entraîner très choqué avec l'entraîneur de gardien de but. Maliki. Ouais, il vérifie la solidité. Bon, ça devrait le faire apparemment. Mais attention à ne pas prendre de risques. Allez, Maliki qui tient toujours son épaule gauche. Donc, on rappelle, Luboya fait sa rentrée à la place de Eljaoui. Alors est-ce qu'ils vont rester dans le même système ? Les Lensois, pas sûr. Luboya va peut-être jouer un peu plus proche de tout ce gars. Allez, Maliki qui semble s'être remis de la blessure pour les 6 mètres. On va voir, je pense, dans les prochaines minutes, ce que ça va donner. Peut-être le moindre pour Valdivia. C'est vrai qu'il n'est pas parfait. Cherchez une solution avec le 2-1. C'est bien fait. Attention. Ouais, il y a Taraka. Il va dévier. C'est Charles Diers. C'est vrai qu'il fait une grosse. Ouais, faute de Charles Diers sur le 2-1. Et coups francs pour les lanceurs dans la surface. Ouais, il y a une faute de Solange sur Charles Diers. Alors qu'on a atteint leur 2-2 ici à Bollard. Toujours donc 0-0 entre Lens 3e et Angers 6e. Alors qu'on rappelle que quand on est 2e, il y a un match en moins contre Nîmes. Ça, c'était une sacrée histoire aussi. Les Nîmes n'avaient pas réussi à atteindre Dornano à temps. Donc le match avait été reporté et la Ligue doit trancher dans la semaine. Je crois que c'est même le 5 mai. Ça va être lundi. Lundi pour savoir si on rejoue le match ou pas. Ça pourrait être déterminant que ça soit pour le maintien. Parce que Nîmes est concerné pour le maintien avec Côte-Serre. Donc que ça soit pour remonter avec Caen. Une grande décision de la Ligue. On l'attend. Avec Kassane Tour. Et c'est joué avec Ndani et Luboya son premier ballon. Il passe à 3-20. Et Luboya qui s'en sort. C'est vrai qu'il y a pas. Par Chavaria et Luboya. Luboya, Chavaria. J'aime bien ce 2e là. Luboya. Oh, un Tijamou qui feinte. De toute façon, Romain Thomas. Et lui, il ne se souvient pas. Luboya qui passe. Car il a centré. Attention Maliki qui sort. Bonne sortie Maliki. Ça a l'air d'aller mieux sur son épaule. Tant mieux. Il dégage son épaule. Donc tout va mieux pour le gardien Angevin. Ouais, il aura 41 dans cette année. Grigore Maliki. Et ballon directement rendu au Lençois. Ouais, Angevin perd pour vite le ballon en ce moment. Il y a la Sainte-Touré. Ça peut repartir du côté Lençois. Avec Chavaria côté droit. Super intention de Boyer. La Sainte-Touré. Il cherche une solution. Mais je trouve que c'est derrière avec Loic Land. Loic Land passe aveugle pour Johan Tousgaard. Tousgaard qui est obligé de jouer dans la queue avec Valdivia. Alors que le public de Bollard fait la fête. Balle. Ouais, il fait bon en plus. Ludo, il balle le centre. Parce qu'au poteau, il y a du monde. Directement dans les bras de Le Maliki. Les équipes commencent à se couper en deux là. Le 2-line. Ouais, il part mais il ne voit pas le ballon dans son dos. Et c'est récupéré encore une fois. Pareil Anso. Attention à Angers là. Grosse pression. Chavaria. Pour Luboya. Le centre. Il arrive à la tête en retrait. C'est liagé encore une fois. Et ça va revenir en épée de Manso avec Angula. Ah, il s'est récupéré encore une fois. Manso. Manso, il fait un bon match. La solidite derrière le jeune orange 20. On joue vite avec Angula. Il y a Tara qui se fait chipper le ballon par les lances. Ça va repartir avec Le Moing. Pour Luboya. Il est en jeu de Yohann Tousgaard. Il est en jeu de Yohann Tousgaard. Signalé par l'assesseur de Rudy Buquet. J'ai l'impression que quand je commande des matchs, les arbitres ne font qu'une heure. Il n'y a aucun débat. Ce n'est pas plus mal. Rudy Buquet qui fait un match aussi. Il faut le souligner. Edeline. Il faut tirer Yohann Edeline au milieu de terrain. Ça va permettre au bloc en joueur de remonter un peu. En tout cas, quand on parle de la saison d'Angers, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a… Toujours à chaque fois, je ne sais pas d'où vient l'échec, mais on sent toujours que cette équipe-là a la possibilité de monter, a le potentiel et des joueurs de qualité. Mais il y a toujours, un peu comme Tours, des échecs, des mauvais matchs. Il suffit de voir les derniers matchs de Tours. Je trouve que sur les cinq derniers matchs… Oui, attention à Luboya, je trouve Luboya dans la surface. Il y a une main. Non, ce n'est pas signalé. Eh, c'est déjà, je n'ai pas rangé. Ça va revenir à 25 minutes de but. Il couperont pour… Non, c'est allé jouer au début qu'il y a les joueurs. Attention, contre Anjouin. Eudlin. Non, il laisse avantage. Jody Buquet. Vincent Manceau. Oui, donc Ali, tu disais qu'à l'image du football club, Angers a du mal. Il y a toujours deux, trois matchs contre Baird. Attention ! Oui, il y a Taranto, il y a Taranto ! C'est largement au-dessus du but de Darola. Oui, c'était une bonne occasion pour Angers d'ouvrir le score. Et c'est loupé par le jeune Malien. Oui, donc je te laisse à Anjouin pour prendre en été. Est-ce que tu te demandes de t'avoir compris ? Oui, c'est clair. En tout cas, il y avait beaucoup mieux à faire de la part de Yadara. Je pense qu'il… Ça frappe avec le corps penché en arrière, c'est compliqué. Mais non, c'est vrai que Tours, on savait qu'ils avaient le potentiel peut-être pour monter cette année. Lance et Bet, c'était quasiment fait. Il suffit de voir l'effectif et le niveau des joueurs dans les 11. Mais c'est vrai qu'en G, on avait peut-être la possibilité de voir monter. Mais chaque année, il y a toujours quelque chose qui cloche, un petit problème, etc. Pourtant, ils ont des mêmes joueurs de qualité. Là, il y a Soukrier qui va rentrer, qui est un très bon joueur. C'est dommage. L'équipe avait peut-être quelque chose à faire cette année avec des buteurs. Mais il suffit de voir les 5 derniers matchs jusqu'au danger. Quand c'est le sprint final, il faut franchir le plus de points. Les 5 derniers matchs de danger, c'est une victoire, un nul, trois défaites. Donc tu disais, Richard Sokrier, l'attaquant. Attention, Ludovic Ball, côté gauche. Ludovic Ball qui va centrer. Encore une intervention de Konaté. Konaté dans les interceptions, il est très très fort. Le défenseur orange 20. Et grand ballon devant. Donc, Richard Sokrier a fait sa rentrée à la place de Jeremy Blaya, qu'on a peu vu dans ce match-là. Luboya, il fait du bien avec sa rentrée. On le voit beaucoup organiser le jeu en soi. Luboya avec le moigne qui va jouer avec Ludovic Ball. Maliki, il n'a pas pris de risque. Nomenjahari, côté gauche. C'est litugieux, ça sera une faute pour Angers. Bien fait de la part de Gaël Angoula. Je pense que Lens va quand même réussir à se procurer à quelques occasions. Encore on voit Maliki qui a préféré ne pas prendre la main. C'était une passe sans retrait d'un de ses coéquipiers. Sokrier, je crois qu'il a âgé. Il a beaucoup joué à Brest si je me souviens bien. Richard Sokrier, il avait fait âge là-dessus aussi. Il a 35 ans, Richard Sokrier. Ça peut donner un plus à Angers. 66 minutes de jeu ici. Toujours 0 à 0 entre Lens et le Sko d'Angers. Allez, on est reparti avec Karol Ahmed Cantari. Je rappelle que ce soir, je vais commenter la finale avec Antoine, Ryan Guingamp. Ça devrait faire un beau match aussi, je pense, au Stade de France. Avec Loïc Landre, le Lençois. Il va chercher un point d'appui. Chavar, il a assez bien fait la déversion d'Argentin. Qu'est-ce qu'il a joué avec Hassan Tourette ? Oh, c'est mal joué ça. Il y a Thomas André, la tête d'Orban Thomas qui peut faire la touche. Touche pour les Lençois. Je pense qu'Adamo Koulibaly va être obligé de rentrer. Pour moi, il va être obligé de faire rentrer Koulibaly à un moment. C'est le joueur-là qui peut en un quart d'heure marquer un but. Duboya le centre et ça sort un corner pour les Lençois. Duboya qui demande à Bollard de pousser derrière les Sons et Or. Alors que la possession passe légèrement en faveur de Racing Club 2. 54 contre 46 pour Angers. Au niveau des tirs, c'est équilibré 6 tirs partout et 2 tirs cadrés chacun. On a quand même peu de tirs. Et Nomen Janari pour tirer ce corner. De la droite vers la gauche, Nomen Janari. Le corner pour la tête d'Ançoise. Et 6 mètres pour Grégoire et Maliki. Même sur les coups de piraté, il n'y aura pas eu grand danger. Non, beaucoup de centres gâchés. Des centres ne vont pas très bien ajustés. C'est dommage parce que même pour le score d'Angers, il y avait de quoi faire dans les duels aériens. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Oui, il a gâché 2-3 à bon centre. Avant sa sortie. Maliki pour le s'y mettre. Ce pied-deau au but. Ruedi Bickel est joué. Eudeline pour Ayatara en profondeur. Une touche. C'était bien joué. Et Cantari qui dégage. Eudeline. C'est Chavary. Chavary, on le voit beaucoup courir aussi. Elele touche pour Angers. Côté droit de la défense Angeline avec Gaële Angoula pour effectuer la touche. Alors qu'il va rester 20 minutes dans ce match. Toujours donc 0 à 0. Gaële Angoula pour la touche. Pour Richard Klier. Mohamed Diatara. Et Sibet pour Alfonso Abala. Ouais je rappelle que Lance à domicile c'est la 6ème équipe De championnat de Ligue 2 et quand j'ai allé ça C'est 4ème On assiste quand même à un beau match Alors que Bollard est en feu là Allez Alphonsar Voilà pour le 6 mètres Ça va être long Dubois a la tête bien fait Tous les gars ont un tour qui prend le dessus Bon on a pas de but c'est parce que Les défenses sont très solides aussi Romain Thomas est solide avec Conaté Allez avec Serpentier avec Lemoyne Alassane Touré Ouais et Noven Jarry qui a fait la différence Il est passé devant Boyer, super tag de Boyer Et qui va Rien obtenir Cornière pour le Racing Club de Lens Je me demande si Noven Jarry a touché pas C'est bien arrêté de la part de Rudy Buquet Avec ses assesseurs Noven Jarry pour le nouveau Cornière Allez faut bien le frapper celui-là De la droite vers la gauche Noven Jarry pour le Cornière Ça arrive Noven Jarry qui sort Super sortie de Gregorio Maliki Qui relance vite avec Odeline Ouais on l'aura beaucoup vu dans ce match Luan Odeline Qui change le tout Avec Richard Socrié Ouais Richard Socrié Noven Jarry encore une fois Super retour Du jeune Lenssois Qui dépasse Socrié Ouais super bien fait pour Luboya Luboya qui temporise Ouais il cherche un point d'appui avec Tousgaard Tousgaard pour Luboya Ouais il déclenche Savaria C'est mal joué Enfin c'était bien joué mais c'est trop fort Et directement pour Gregorio Maliki Il reste 20 minutes de jeu ici Donc toujours 0 à 0 Ah c'était bien fait Le 1 de tousgaard Luboya Mais il fallait peut-être déclencher la frappe Il a préféré la solution courte T'as vu Savaria Alcane Touré De la cuisse Et Diers A l'épaule Et ça sert à rien de toucher pour les Angevin Alors que Charles Diers C'est passé à gauche Et Odin à droite du côté Angevin Stéphane Moulin Qui demande plus de mouvement à ses hommes Allez il a touché par Boyer Fabien Boyer avec Freecatch Ah c'est récupéré par Boyer Côté gauche Oh les dégâts vont louper Alcane Touré Attention Diers A la lutte avec Land Et super dégagement De Louis Kland Qui dégage ça Tousgaard Déviation de la tête pour Savaria Ouais Savaria qui pourrait être du mauvais dégagement De Alcane Touré Super attention Conaté Conaté il dure sur l'avant Savaria c'est parti Avec l'argentin Côté gauche Fabien Savaria le centre du gauche C'est bien fait Savaria Sogoponto pour Tousgaard Au lutte avec Boyer Et dégagement Angevin Ouais c'est dommage Ça manque L'intensité est baissée Depuis quelques minutes C'est dommage Peut-être qu'on ne verra pas de but En tout cas On voit vraiment les lancers se battre Pour créer beaucoup plus d'occasion L'inverse danger Qui subit plus Dans cette seconde période C'est dommage Ouais c'est vrai Que l'intensité On a baissé en intensité ici Allez Odin Qui va chercher la solution Au milieu de 3 en soi Ça va être pour Gaël Angoula Côté droit Angoula Qui repasse derrière Avec Freecatch Ouais petit ballon piqué Pour Secrier face à Touré Sophie qui arrive à garder le balle Mondeau but Secrier Petit balle Ouais c'est bien fait C'est dommage C'est Vincent Vanceau Si j'ai bien vu Charles le dire C'est à part réussi à allonger le pied Pour prendre le ballon C'était bien fait De la part de Richard Secrier Et c'est reparti du côté des lanceurs Romain Thomas intervention Alassane Touré Ah c'est bien fait ça Avec Jérôme Lemoyne Il ne mène jamais rien Une touche de balle Avec Tousgaard Contre un peu long Il va commencer à garder le ballon C'est trop long Du côté d'Ivan Toutga Ballon shippé Par les Angevin Et on repasse à Grégoire Maliki Toujours 0 à 0 Entre l'ancien G à Bollard Allez Konaté Avec Vincent Vanceau Konaté qui va repasser Avec Grégoire Maliki Maliki qui va repasser Avec Comain Thomas Il faudrait peut-être faire des changements Des deux côtés là Pour apporter du sang frais Allez Manceau Qui arrive à décaler Free catch C'est bien joué Avec Galangou Encore avec le prolon Du côté droit Angou L'ancien Bastien Le centre Pour Yatara Contre l'un peu long Il va quand même Réussir avec le prolon C'est pour Free catch Free catch il va déclencher La frappe Oh ça passe au-dessus Des buts de Alfonso Là Il a pris sa chance C'est bien joué Il n'y avait pas mal Deux choses à faire Peut-être continuer à jouer Mais Il a déclenché la frappe Ça passe à deux bons Au-dessus des buts De Alfonso Aréola Donc 6 mètres Pour les Lançois Sur le banc en jouant On n'a pas On n'a pas beaucoup de Il n'y a pas De vraie solution offensive De l'apport d'Angelo Sur le banc Il y a Gambou Peut-être Qui pourra apporter un plus A la place de Charles Kess Ou peut-être Adamo Colibali Qui pourra remplacer Tous-Gars Dans cette fin de match Du côté Lançois Il n'y a pas grand chose Même du côté Lançois Du côté en jouant Il faudrait peut-être Faire rentrer Ludovic Gambois Mais à mon avis Stéphane Moulin Ne veut pas revendre De risque Il y a rien de blessure Tout comme Yohann Lin et Grimaud Maliki Qui étaient absents Face à Caen L'infirmerie en juin Est pleine Entre Keita Et là il arrive Dottman Et Diego Gomez Il y a eu les blessures De Bukamutu Et Aurillac Lundi soir Qui ont alourdi Le bilan des blessés Du côté Angevin Manso Qui s'en sort comme il peut Et il va obtenir Non Touche pour les lances Asane Touré Alors qu'un nouveau changement On va être effectué Du côté Lançois Et la voilà L'André D'Adamo Koulibaly Ah non il fait sortir Non c'est qui Ah il fait sortir Pierre Valdivia Changement offensif De la part d'Antoine Comparé Très offensif C'est bien joué Il prend une prise de risque Est-ce qu'il va être payant On t'assure dans les prochaines minutes Je pensais qu'il sortait Nomen Jari Là ça serait se mettre Une balle dans le pied Et là c'est un milieu de terrain Qui sort pour un attaquant Donc à voir Par contre je sais pas Le moine il va être tout seul On va passer à deux devant Ouais ça va être ça Ils vont passer en 4-3-3 Avec un je sais pas très offensif Avec notamment Tousga L'Uboya devant Et Adamo Koulibaly avec lui Ouais Nomen Jari aussi Et Chavaria Ça se trouve ils vont jouer Avec un milieu défensif Moi je vois bien Un milieu défensif De joueurs de couloir L'Uboya peut-être en 10 en gros Et devant Adamo Koulibaly Et Tousga J'ai l'impression que Koulibaly Se positionne à droite Ouais Ouais il est à droite Pourtant malgré son physique Il pourrait largement jouer en pointe Mais bon c'est à voir C'est Nomen Jari J'ai l'impression qu'il est passé À côté de le moine Ouais ballon de Adamo Koulibaly C'est vrai Qui parlait pas à tousga Tousgaard à mon avis Il était là pour les deuxièmes ballons Tousgaard Ils s'empiètent Adamo Koulibaly Avec L'Uboya Côté droit C'est donné fort L'Uboya qui cherche la faute Ouais c'est bien fait Pour Adamo Koulibaly Ils ont premier ballon Dans la dernière apparition Adamo Koulibaly Qui va rejouer avec Tousgaard Tousgaard qui sert Givers C'est vrai Frappe contre directement Dans les bras de Gabriel Meliki Ah c'est mal joué De la part de Yann Tousgaard Il avait encore une solution Au bout de gauche C'est Chavaraya Qui a réclamé le ballon Ouais à mon avis Nomen Jari Il va surtout jouer en relayeur Et le moine en vrai Milieu récupérateur défensif Allez touche pour les enjeux Il reste un quart d'heure Ici Entre lance et angers Toujours 0 à 0 Simon Njoani Une grosse croppe sur la barre Par la douzième minute De Nomen Jari Et voilà Le changement Comme on l'annonçait Ludovic Gamboa Qui va faire sa rentrée À la place de Charles Gers En fin du 109 Gamboa qui pourrait faire du bien À l'ancien Lavalois Bon là je pense que Odin va rester à droite De toute façon Gamboa est à pire gaucher À moins Gamboa passe à droite Mais pour rentrer Sur son pied gauche Ça se pourrait aussi Il avait marqué un super vite Face au football club de Metz Et il y a Tara au duel avec Kantari Il y a Tara Aure Attention Et on va carrément Récupérer le ballon Dans les gants Bon là je pense que ça peut se décanter Là dans les dix dernières minutes Alors et voilà Pour effectuer ce dégagement Alors qu'au niveau des stats On va vous les donner tout de suite Ça reste équilibré Attention à l'entrée de la surface en juine Alors que c'est Vincent Manso Qui reste la terre Ça joue Odlin Ouais qui va jouer avec Freecatch Angoula Il y a l'angoula Qui cherche une solution Il joue pour se crier Superbe déviation Il cherche se crier Odlin attention Elle la frappe Odlin Oh la frappe Oh ça passe à côté des buts Oh voilà C'était super bien fait De la part de l'ancien Ceux d'année À mon avis Ça frappait Elle passe pas loin Ouais il y a peut-être un meilleur Peut-être coup à jouer Là il y a Gamboa Et Yatara qui demande Le ballon second plus tôt Il y avait tout simplement Yatara je crois Qui était tout seul Sur le côté Ouais si C'est bien fait Quand même de la part De l'ancien hanté Et Lens à 53% De position de ballon Contre 47 en juin Niveau de tir Ça reste équilibré Donc 7 tirs de chaque côté 2 cadrés Pareil de chaque côté Alors que là J'ai la stade Si ça t'intéresse Sur les centres On a 29 centres Du côté l'Ansois Bon attention Ballon profondeur Super sortie D'Alphonse Araola On a 29 centres Pour les Lançois Et 11 pour les Angevins 29 centres Je sais pas combien Ils sont arrivés Je sais pas beaucoup A mon avis Alors que du côté Lançois C'est Ludoï de Ball Qui a récupéré Le plus de ballon Allez encore Ludoï de Ball En parlant Nomen Denarari Non c'est Adamo Koulibaly Côté gauche Koulibaly Il obtient pas la faute C'est reparti avec Friketch C'est bien ressorti Il est avec Delin Il y a Delin Qui poursuit avec Ryan Friketch Gamboa demande Le ballon milieu de terrain Ah c'est trop court Et ballon chupé par Louis Kland Qui obtient même la faute La faute Excusez-moi C'est bien arbitré De la part de Rudy Buquet Et du côté Angevins Si ça vous intéresse Je crois que c'est Je vais vous dire ça tout de suite C'est Fabien Bouia Il a 20 ballons récupérés Il y a le plus de ballons récupérés Il reste 10 minutes dans ce match Donc toujours 0 à 0 Ici à Bollard Luboya Allez Nomen Denarari Nomen Denarari Allez touche pour les lanceurs Côté droit Et fait Tu as Pablo Chavaria Gamboa Chavaria qui s'en sort Il roule sur le ballon Et Gamboa Qui va jouer Avec Rochette C'est bien fait Alassane Touré Ah Gamboa Attention Il intergiverse Ah il se met dans la difficulté Ah il obtient quand même la touche C'est bien fait De la part de l'ancien Lavalois Ali ? Ouais Toujours là Il devient quoi Le monsieur qui est sur ta photo On rappelle que le monsieur sur la photo C'est Alessandro Pato Si je ne me trompe pas Sur ma photo ? Sur ta photo Qui casse C'est pas Pato ? Non non c'est Valderabad simplement Autant pour moi Non non Je crois qu'aujourd'hui Il s'occupe vraiment Il fait pas mal de caritachi Il a un centre de formation Je crois là-bas Une école de foot Il doit travailler avec quelques partenaires Il a de quoi vivre Si tu vois ce que je veux dire Oui je vois L'ancien joueur de Montpellier Pour ceux Peut-être qui nous écoutent Qui sont un peu Pas de l'ancienne génération Je n'exagère Mais il a joué 3 ans à Montpellier Dans le moment Une année avec Antonat Si je ne me trompe pas Donc voilà Il est revenu en France Pour les 40 ans du club Donc tant mieux pour lui Et puis il se porte bien Pour un 5 à plaire Oui parce que moi Quand tu parles J'ai l'image de Alessandro Pato A l'image Donc c'est un petit bug Elle et Fais pas gaffe à ça Si je trouvais l'image Ouais ouais Alors on repart ici A Lens No Manjarari Qui tend la frappe Oh super Maliki Ça va revenir Nidovic Bale Côté gauche Face à Freecake Bale Le centre du droit C'est bien fait Coulibalyse la tête Un peu écrasé Ça va revenir Eh Gambois Qui intervient Ouais Faut prendre le ballon Eh Richard Socrier Qui obtient la touche Pour le scot d'Angers Ouais touche pour les Lençois Là les Angers Là les Angers Plutôt en voie Je suis pas arrêté Il y a beaucoup de temps pour les Lençois Ça va être compliqué Et on Pablo Chavard Il y a Les sorties Benjamin Bourrigo Un jeune encore Formé à la Gaillette Allez c'est reparti Il y a Galangoula Côté droit Galangoula Le centre directement Il y a Soklier Qui met le pied C'est bien fait La part dans ses restos Il n'y a personne Oh la main La main Lançoise Ouais Rudy Buke Qui signifie qu'il n'y a rien Ouais pour moi Il y a pénalty Pour moi il y a pénalty Je pense que Rudy Buke Qui a vu la main Il a dû la juger Non intentionnelle Eh fautes pour les Lençois Ouais il y a main De la main de Contary Non 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 L'arbitre doit siffler Cette main Elle est intentionnelle Mais elle bloque totalement La trajectoire du ballon Ouais il y avait bien main Et pénalty Donc pour le scot d'Angers Ici à Bollard Ouais j'ai vu directement La main de Ahmed Contary Alors que ce qui était tout seul Et de centre dans la surface Ouais de toute façon Il ne pouvait obtenir qu'un pénalty Attention à l'interception De Ludwig Gambois Oh la faute Ouais il faut lui mettre Le carton jaune Et voilà Le carton jaune sorti C'est qui qui fait la faute Sur Gambois C'est maintenant Si c'est pas de Tuzgar Il est un peu loin de l'action Tuzgar ça doit être le moine Le capitaine Ah non c'est Benjamin Borigo L'entrant Il fait une faute Sur Ludwig Gambois Il coupe carrément l'action En fine Bon il y a C'est plutôt Gambois Qui se couchette lui-même Allez Koufran Pour les engevins Orma Thomas Qui demande des solutions Il va jouer court Finalement Avec deux lignes Qui est obligé de repasser Dernière Konaté Konaté il me fait un peu Penser à John Boy Ouais c'est le même Profit physique Après Konaté Est un peu plus Bourrin Il est moins interception Ouais attention Ouais attention Ouais il y a Ola Qui se tordent aux douleurs Oh ouais Sucrier qui ne s'est pas arrêté Et Ola qui se tient Le tibia Oh attention Ouais Sucrier Il est rentré carrément dedans C'est complètement débile Bon ça doit le faire Pour Alfoncer Ola Attention Oh il lui marche sur le tibia Et le genou Attention Bon ça mérite même le jaune Parce qu'il veut y aller pour le ballon Ouais c'est Mohamed Yatara Et on m'annonce que West Ham C'est fini Donc West Ham Qui s'impose de A-0 Face à Tottenham Et Mohamed Yatara Qui prend donc le carton jaune Ouais Tottenham Cette saison en dents de scie Cette saison On parle de Alegris Et Franck Deboer L'entraîneur d'Ager de Sastardame Comme nouvel entraîneur d'Espers Alors qu'Airol Est avec les médecins Du Racing Club de Lens Bon attention Parce que si Airola doit sortir Ça doit être un joueur Des 11 Qui devrait le remplacer Vu que Combat a effectué Ces 3 changements Bon je pense qu'il va se relever À moins qu'il y ait Une torsion 15ème minute de jeu ici Alfonso Airola Qui se relève Avec l'aide des soigneurs Avec Combat est perplexe Qui regarde son gardien Il fait signe que ça va pas Parce que Airola va continuer la partie Bon c'est pas le joueur à lâcher Ouais il fait Il fait la grimace Allez c'est bon Allez on est reparti ici A Bollart Lance 0 Angers 0 85ème minute de jeu Plus de 8 balles Côté gauche Avec le moigne Le moigne Le moigne En carrière son rappel Un changement du côté Angevin Hassan Touré Ici Il en voit Qui vient Intercepter Il touche pour les Lançois Il touche à Hassan Touré Qui demande de jouer devant Déviation du Bouya Il s'est récupéré par les Lançois Grosse faute Sur Benjamin Borigo Et ça allait jouer Ludovic Ball Côté gauche Faut aller centrer Allez Ball Ball Le No Man Jarei Super déviation Oh le drop De No Man Jarei C'était bien fait Ce qu'il a fait S'emmener le ballon Pour lui-même Le contrôle orienté Mais ça frappait Complètement loupé Ah il la prend mal Ah ça passe Complètement Au-dessus des buts De Gregor Maliki 600 restait là Ah on nous annonce On voit à la télé Le nombre de spectateurs 40 266 spectateurs Bravo messieurs Evédame Qui sont présents à Bollard Pour ce match de Ligue 2 De toute façon Bollard est quasi toujours plein C'est parti avec Kuzgar Avec Kuzgar Il aura fait un match Mauvais aussi Il faut le dire Match très moyen De la part De l'ancien Aminoua 87 minutes de jeu ici Allez tu nous disais Que t'allais faire Tête Barcelone Et t'as fait après Si je ne me trompe pas Ouais ouais Avec Pierre et Tête Garry Je sais pas On va voir s'ils répondent Il n'y a pas d'urgence En tout cas S'il y en a qui veulent Passer sur ce match La composition d'équipe Est assez classique Pour le FC Barcelone Avec Pinto dans les buts Adriano Bacherano Bartra Daniel Alves Busquets Xavi Liesta Sanchez Bessi Pedro Ouais donc ça va être du classique Donc restez sur Kit Kass Pour Barcelone Retafé Avec Ali après Ça va être un confond 35 mètres Des buts de Maliki Ouais super Ça peut donner l'occasion de but Benjamin Mourigo Le jeune en soi Ouais il fallait peut-être Aller essayer Adn et Lubouya Alors que si ça reste là Angélia Sixième Et Lance troisième Inégalité de point Ça merveille le grand Le coup font partie Encore une tête Angeline Ils ont tous été mal tirés Que ça soit Les centres des corners Attention Bon espace de Benjamin Mourigo Interception du 2 Il gomboa Gomboa Appel C'est bien fait C'est un super Conte-dame pour Les anges Je vois Adn et Lubouya Voilà la balle piquée Personne n'a suivi Allez Le balle qui évite Qui laissent sortir en 6 mètres Et 6 mètres pour les lançants La perte de balle de Bourigo A failli être fatale Pour Les 100 morts Adn il avait bien joué son extérieur Mais personne n'avait compris L'appel Et c'est reparti du côté Lance un grand ballon devant Allez Et l'extérieur du pied Attention Avec Kantar Qui est sur la Ouverture Et qui va laisser Aux là Aux là Qui va jouer devant Grand ballon devant Je ne sais pas si c'est la bonne solution Derrière C'est solide Voilà Connade et la tête Gamboa Parce que si c'est mettre Des grands ballons devant Et si c'est supposé la décompte C'est peut-être pas la meilleure solution Gamboa qui cochette Super Occupation De balle d'Adobu Kubibali Avec Domenjahari Luboya Dans la surface Au petit centre La tête Oh le but Le but de Yann Tuzga Non il a refusé Il a refusé pour un hors-jeu Oh le but de Yann Tuzga Refusé pour un hors-jeu Ouais je pense qu'il y est On va voir ça en ralenti Mais pour moi il est hors-jeu Ouais tout le monde Bollard T'avais sauté de joie Même le blanc lance-toi Je pense qu'il est hors-jeu On va vérifier ça en ralenti Et pour moi il est hors-jeu L'ancien Amiens Alors le centre De Luboya C'est pas là On va voir C'est la déviation De Koulibaly Qu'il faut voir Ouais parce que là Il n'y a rien Bah il est bien hors-jeu Il est bien hors-jeu L'ancien Amiens Sur la tête La tête de Danomo Koulibaly C'est reparti ici A Bollard Gamboa Kassane Touré Ouais Coup franc A 35 mètres des buts Pour Angers Et l'esprit commence à s'échauffer Entre Gamboa et Borigo Gamboa qui parle beaucoup Avec les lance-toi De Ligne vient le calmer Ouais De Ligne Il lui dit Qu'est-ce que tu fais Ouais c'est Bon ici il est hors-jeu Hors-jeu de Yann Tuzga Ah ça aurait fait l'opportunité Alors qu'on voit plus Bollard Cria pour l'arbitre Mais il est bien hors-jeu Yann Tuzga Allez Koufran Pour les deux Et Gamboa Et les Angevins Allez Gamboa Pour le Koufran Oh la tête Ça intergiverse C'est dégagé Ça va revenir Avec l'Angevins Avec Freecash côté droit Freecash pour le centre C'est bien fait Oh il y a du grab Plus de la surface de réparation L'arbitre ne s'y veut pas Une super contrôle orientée 6 minutes de temps additionnel 6 minutes De Ligne le centre Et ça sera encore n'air Pour les Angevins 6 minutes de temps additionnel Entre les 6 minutes D'ici Et les 7 et 8 minutes De JVN On est qu'à T Cette semaine Alors qu'il y a du monde Dans la surface de réparation Odeline Pour Ce corner Allez Tcherell à gauche vers la droite Odeline pour le corner Sorti d'Arola Il y a eu faute sur lui Arola Qui va essayer de jouer vite Première minute Des 6 minutes du temps additionnel Arola Qui demande à 6 coéquipés De monter devant Grand ballon devant De Alfonso Arola Pour la déversion On a Adamo Koulibaly Luboya C'est bien fait Luboya Attention Tousgaard Il s'y fait rien du tout L'arbitre Alors que Tousgaard Se tord de douleur Grâce à la surface de réparation Maliki qui va venir en nouvelle Il va essayer de relever L'ancien Damien Comme je le disais Et Tousgaard Qui reste au sol On va revoir Ce qui s'est passé C'est surtout le contact Avec Maliki Où Tousgaard Se fait mal Bon et Konaté Il s'appuie Ouais Si il y a pénalty C'est pas un scandale Parce que Konaté Il s'appuie vraiment Sur Johan Tousgaard Alors qu'on a déjà 6 minutes au temps additionnel Et que les sonneurs Font leur entrée Ouais Ça a l'air d'être sérieux Tousgaard Qui se tient la tête Ouais C'est Un choc assez important Il aurait pu siffler Penalty Il s'aurait pas été mérité Ouais Ouais Entre le pénalty Non siffler Mais je pense qu'il y a peut-être De la compensation Entre la main C'est clair Tout à l'heure Et la faute de Konaté Sur Tousgaard Même si tout à l'heure La main était quand même Plus flagrante Plus flagrante Il s'aurait été un pénalty Partout Bon je pense que tu seras pas à l'heure Pour Barcelone Rétaf Et si ça continue comme ça T'inquiète pas pour ça Parce qu'avec 6 minutes au temps additionnel Il est là déjà 1 minute 30 de loupé A cause de l'entrée des soignants Pour Johan Tousgaard Bon alors que le but Évalidement Refusé Pour aller l'ençon Il y avait bien Un jeu de Yann Tousgaard Alors qu'on nous dit Que sur Twitter Il s'est rien passé En 90 minutes Et là En 6 minutes Il y a plus de choses Ouais c'est pas faux Mais C'est surtout Les deux pénalty Alors qu'on voit Les Stadiers intervenir Et 6 mètres Pour Grégoire Maliki Ouais dans les 90 minutes A part d'avoir Transercelle de la deuxième Il a un superbe Superbe De l'Alphonse Arola Il s'est pas passé Grand chose Effectivement Bon il y aura eu Beaucoup d'intensité Surtout C'est surtout ça Bon ça reste quand même Un bon match Avec une super pelouse Un super pelique Maliki pourrait fêter Le 6 mètres On est à la moitié D'une tension A mon avis On va jouer 7 minutes En bois Déviation A la Sainte-Tour Avec Grand Melon devant Adomo Koulibaly Super tête de Konaté Ça va revenir avec Bourrigo Bourrigo Nomen Jarrari Nomen Jarrari Avec côté droit Dany Luboya Il y a qui pose un peu Trois-Tour-In-Sombole Il va s'y récupérer Dany Luboya Qui va Rote-Boye S'entre-contrer Et attention On va le récupérer Par les Angevin Sokli Qui décale Gamboa C'est bien fait Ludoui Gamboa Ça va être un 2 contre 4 Pour les Angevin Ouais Les lances sont à 300 placés Sokli Qui demande la balle Gamboa Femme de Swamp C'est bien fait En retrait Pour Manso Qui décale Odeline Contre loupé De Yann Odeline Qui aura fait un super match Quel dommage Ouais Parce que ça aurait pu donner Une bonne opportunité Pour les Angevin Alors qu'Asan Torej joue vite Il s'est pas intention De bouillé Il aura fait un match solide aussi Et il va même obtenir Le coup franc Si t'as un homme Artiller de ce match Tu penses à qui ? Bah écoute C'était un match Assez sérieux Dans l'ensemble C'était compliqué 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 J'ai bien aimé Les performances De Lille du côté D'Angers Et la performance De Lomède Jarari Qui a créé Deux grosses occasions Voilà Je dirais Les deux côtés Lomède Jarari A été très présent Et peut-être De Lille Et Jers Du côté Angevin C'était compliqué Quand même De définir Un homme du match Pour le fond Ouais Je suis assez d'accord Avec toi Moi j'ai bien aimé Romain Thomas Encore de la tête solide Et Fabien Bouillé Deux défenseurs Angevin Même du côté Lançois Ça a été solide Du Cantari On n'a pas vu Yattara du match Grâce à Amel Cantari Il en s'avresse toi Et Luboya Pour Ouais Il demande à une doigt Tout ce gars C'est bien fait Il combine bien les deux C'était Bourrigo Luboya Luboya Il a vraiment le niveau Ligue 2 Enfin plus que le niveau Ligue 2 même Et ces ballons perdus Pour les Angevin C'est le changement d'aile Ouais Heureusement Intervention de balle Face à Granboa Et touche pour Les Angevin Bah les balles qui contestent Ça prend l'arbitre Alors que normalement Il reste une minute Dans le temps additionnel A mon avis Rudi But Qui avait encore laissé jouer Une ou deux minutes Je vous rappelle qu'après Vous pouvez retrouver Ali pour Brunson Et que nous Ce soir avec Antoine On commentera Renguin Dans la finale de Coupe de France Soyez là sur KitKass On remercie encore KitKass De nous offrir la possibilité De commenter les matchs Ouais Ballon perdu Encore une fois Par les Lançoires On rappelle également Le score étranger de la journée West Ham S'est imposé 2-0 Face à Tottenham Avec les solutions Nunes-Caboul Il reste 20 secondes Dans le temps additionnel On va peut-être jouer Une minute de plus Je pense Allez Gamboa la refrappe Oh ça a failli tromper Araola Ouais il était dessus Je pense Ça passe au-dessus Des buts de Alphonse Araola Ouais c'était bien fait De la part de Gamboa En une touche Ouais c'était audacieux Allez les derniers 6 mètres Faités par Alphonse Araola Au début Qui allait jouer On va jouer Encore une minute Je pense 6 minutes C'est quand même impressionnant Oh la grosse faute Ouais La faute sur Yatara Ouais Il faut pas faire un taille soigneur Là parce qu'on va dormir Là Yatara A terre C'était une faute de Loic Land Bon c'est pas méchant Alors que Le Bayern fait 0-0 Entre Face à Hambourg Bayern est éliminé Cette semaine En Ligue des Champions Ouais c'est bien fait Attention Eh Gamboa Gamboa qui rentre dans la surface Il prend le ballon Le centre Ouais c'est Intercepté par Yonsoa Ouais moi Est-ce qu'on pense Entre Yonsoa Ça sort quand même Avec Ludoï Le grand ballon devant Il reste qu'un seconde Dans le temps additionnel Si on va jusqu'à 7 minutes Ouais peut-être Enjuine Eh grand ballon De Yalangou Là Qui se débarrasse du ballon Ouais je pense que C'est fini Ici à Bollard On atteint les 7 minutes De temps additionnel Pour le début Qui va pas tarder A siffler Cette fin de match Et il laisse J'encore jouer Est-ce qu'on va aller Jusqu'aux 8 minutes Ah il y a du boy A la déviation Attention Adomoku Lui Allez Adomoku Lui Allez Oh ça va C'est pas juste à côté Début Oh dommage Ça va être la grosse occasion Ça va être la grosse occasion Pour Les Lançois C'était bien fait De la part des Lançois Surtout Adomoku Lui Qui avait projeté Deux défenseurs Langevin Ouais il arrive pas A ajuster sa frappe C'est dommage Et voilà C'est fini Ici à Bollard 0 en 0 Entre Lens et Angers Merci à tous De nous avoir suivi Merci Ali De rien avec plaisir Bon on vous retrouve ce soir On vous retrouve à Ali Tout de suite Au Barcelone Drafet à 4h Et maintenant Retrouver Tout de suite Merci à toi Aroide Et merci à vous De nous avoir suivi Je crois qu'on était Plus de 200 et 4 Donc pas mal Ouais 250 On m'annonce 248 pour être précis Donc merci à tous Ouais 249 C'est en train de monter Merci à tous Et à ce soir Pour la finale Rennes-Gangante Sur KitKast Merci à tous Et bon après-midi Ciao 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 Merci.